On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo. Jérémy Ferrari. Ah, le retour. Christophe Beaugrand, non, il est déjà revenu. Yann Moix. Vous n'êtes pas là tous les jours, pour faire un mois à Beaugrand. C'est dommage. Alors ne parlez pas sans savoir. Titoff. Bravo. Ça commence bien. Et Pierre Bénichoux. Il faut le mater un peu à Beaugrand. Il la ramène toujours, pour rien, pour tout. Mais non, parce que je l'ai interviewé hier, il m'a dit je serai bientôt de retour sur Europe 1. Donc j'ai pensé que ça faisait un petit moment que ta verra. C'est bien en même temps, parce qu'on réannonce mon retour. L'éternel retour, c'est bien. Je ne sais pas pour qui il se prend. J'ai dit, qui a mis ça là, piquant pas. Quand je le vois à côté de moi, comme une pièce. J'ai un mail qui va vous remonter le moral, cher Pierre. C'est un mail signé Marion. Marion a 16 ans. C'est bien ça, Marion ? Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour toute l'équipe. Et vous vous dites, j'aime beaucoup votre émission. Ce message est à l'attention de monsieur Pierre Bénichoux. Même si j'adore quand vient le moment du juque boxe grand, je préfère quand c'est Pierre qui pousse la chansonnette. J'adore les chansons un peu anciennes. Et je suis une grande fan de Tino Rossi. Depuis que je suis toute petite. Il faut dire qu'à 16 ans, ça ne fait pas si longtemps que ça alors. Mais oui. Oui, non. Mais quand j'étais petite, ma grand-mère m'a appris toutes ses chansons. Sa grand-mère devait lui chanter il y a moins d'un an. Tu n'as pas 16 ans et il faut voir comme. Tu m'as folle déjà à tous les hommes. N'oubliez pas les paroles sur France 2 chaque soir. Plus tard quand tu seras vieilleux, tu diras mais sans l'oreille. Si j'avais su en 7 ans-là. Vous êtes contente Marion ? Ah oui, c'est super. Elle avait une demande précise. Elle demandait Rose et Jasmin de Tino Rossi. Elle ne figure pas au record. Invente, invente. Vous la connaissez vous Marion ? Allez-y. Oui, ça fait Rose et Jasmin. Parfumé nos matins. Et j'ai cueilli le baiser que tu m'offris. Comme une rose à peine éclosée. C'est mignon. Est-ce que tu es dans une école spécialisée ? Vous avez vraiment 16 ans Marion ? Ou vous trichez ? Ah non, j'ai vraiment 16 ans. C'est incroyable. J'aime aussi Berthe Silva, tout ça. Rikita, jolie fleur de Java. Mais non, ça c'est Georgette Plannard. Quand c'est pas, on dit pas. Et du coup Marion, tu vas faire des bingos le dimanche avec ta gante ? Jérémy Ferrari qui me parle ? Oui. Je vous adore Jérémy. Oui, doucement. 16 ans, 16 ans, on va y aller tranquillement. C'est trop vieux. C'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui aiment Jérémy Ferrari pour son humour noir. Mathilde, par exemple, me demande, je voudrais savoir si ça vaut le coup de prendre des places pour l'Olympia et s'il fera des dédicaces parce qu'à 16 ans, on ne roule pas sur l'heure. Elle a 16 ans aussi Mathilde. Elle va t'engueuler un peu en plus. Il y a beaucoup de gens qui aiment Ferrari. J'aimerais bien le connaître. Il faut essayer de mettre des voyelles dans tes phrases parce qu'on ne comprend pas tout quand c'est que des consoles. Je n'ai jamais entendu ces farces. C'est amusant ? C'est farce. C'est gaudriol. Laura m'écrit, je voudrais juste corriger une erreur qui vous a commis hier. Le jumping et le saut d'obstacle, c'est la même chose. C'est du cross dont vous parliez. Le cross se fait à l'extérieur. Mais en revanche, vous aviez effectivement raison, me dit un autre auditeur. Il y a effectivement plusieurs compétitions possibles et pas seulement du saut d'obstacle. Il y a le dressage, il y a aussi l'attelage. N'est-ce pas, Laura ? Oui, exactement. Il y a par exemple le jumping de Bordeaux qui réunit le saut d'obstacle et de l'attelage. Et il y a le cross aussi. Évidemment, après, il y a les courses hippiques qui n'ont plus rien à voir. Même ça reste du cheval, comme dans les raviolis. Voilà. Vous êtes d'accord ? Faites attention à ce que vous mangez maintenant, Laura, car vous êtes une cavalière assidue, je crois. Ah oui, mais plus de surgelés, c'est impossible. Ça serait bien. Ponzani, la nourriture du cavalier. Pourquoi pas ? Si vous aimez le cheval, vous aimerez Ponzani. Vous avez un bon niveau, Laura ? Oui, j'ai fait championnat d'Europe une année. Ah oui, quand même. Je veux vous dire, moi, j'adore les écuyères. Rien de plus joli parce que ça fait les cuisses dures. C'est vrai. On ne dit pas les écuyères, on dit les écuyères. Surtout qu'elle a fini deuxième et c'est l'écuyère en argent. Non, non, c'est vrai, ça fait les cuisses dures. En bronze, c'est pas mal quand même. Et les chevilles fines. Seulement, il y a un défaut quand même, c'est que ça fait les mains très caleuses. Ah bon ? Une écuyère, dis donc, quand elle te fait une caresse, t'as l'impression que tu prends une baffe, dis donc. Pierre, tu devrais écrire un film sur les chevaux, ça a l'air de te passionner. Ouais, ça marcherait à tous les coups. Ah, Pierre a commis une erreur hier. Ça le caractérise, me dit Frédéric. En effet, les livres du général de Gaulle n'ont pas été publiés chez Stock, contrairement à ce qu'il dit. Mais chez Plon. Mais chez Plon. Évidemment. Par Marcel Junion. Alors, pourquoi vous nous avez encore rendu plein d'erreurs ? Parce que Stock, Plon, tout ça. Ah bah, enfin, faites attention. De même que quand vous avez dit que Chico, le vrai Chico des Gipsons, il y en a un qui vient de tomber d'ailleurs, le vrai Chico des Gipsis qui venait de la famille de Manitas des Platasses, pas du tout, car il n'est pas d'origine gitane, mais marocaine. Encore ? Non, je pense qu'il disait que c'était l'héritier dans le sens musical du terme hier, quand tu nous parlais de ça sur Manitas des Platasses. Absolument, t'as l'honneur. Je viens à la rescousse de mon ami Pierre. Il y a eu plusieurs Chicos en plus dans les Gipsis. Oui, c'était tout l'objet de la discussion d'hier. Ah, excusez-moi, j'étais pas là. Eh bah, fallait écouter. Et les auditeurs aussi. Et Laurent, ça ne veut rien dire, parce que parfois l'émission, elle démarre comme ça, et puis après ça décolle. Bien sûr, ça ne veut rien dire du tout. J'avais des soucis. Il y a quelques années que je suis là, ça ne veut rien dire du tout. Ça, c'est drôle tout. Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Oui, c'est bien. Je crois avoir compris son geste. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il me regarde et il me dit, les lunettes, c'est pas possible. C'est ça ? Non, non, c'est pas possible. C'est les lunettes de coffre, je viens de les avoir hier. Non, lunettes de coffre. Oui, c'est... D'abord, ça s'appelle les lunettes de Marcel Achard. Oui, c'est vrai. Et en plus de ça, les lunettes de coffre, tu ne vois pas cette référence extraordinaire ? Non, sérieusement. Pour les plus jeunes, pardon de vous dire Jean-Pierre, mais les lunettes de Jean-Pierre Coffre, ça dit beaucoup plus de choses que les lunettes de Marcel Achard. Tu viens d'appeler Pierre, Jean-Pierre. Tu viens de l'appeler Jean-Pierre. Non, 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 je le savais bien mon cher Saint Laurent, mais je vais vous dire quand même. C'est vrai. C'est évident. C'est évident, mais en plus ça, ça ne va pas du tout. Ça ne lui fait pas le même effet là surtout. Ça te fait un petit nez, ça nous fait bizarre. Oui, mais je les adore, voilà. Mais pourquoi tu as ces lunettes ? Parce que je suis fan de lunettes qui ont appartenu à des gens célèbres. Il n'est pas mort Jean-Pierre Coffre ? Non, mais Achard. Oui, mais tu as cité Coffre. Oui, parce que vous êtes des ignars. Tu avais déjà prévu qu'on ne saurait pas. De nombreux mails aussi pour évidemment signaler, rendre hommage à Frédéric Lebon, signaler sa disparition. On lui rendra hommage évidemment dans cette émission en écoutant plusieurs extraits de ses célèbres imitations féminines de l'époque. Il imitait les femmes bien avant Christophe Beugrand. C'est le meilleur qui ait pu imiter les voix féminines. On vérifiera encore tout à l'heure, mais dans un instant, c'est le qui qu'a le mieux bossé. On va démarrer par Jérémy Ferrari aujourd'hui pour le qui qu'a le mieux bossé. Ça tombe bien, il n'a pour l'instant que zéro victoire. S'il répond une fois, il a une chance. Comment ça va ? Oui, mais moi je conteste encore dernière fois parce que Caroline Diamant et moi, on est à égalité. Vous lui posez une question, elle gagne, mais vous ne m'en reposez pas une derrière. Mais là, vous avez toutes vos chances puisque vous êtes en premier. Si vous répondez et que les autres sont éliminés après, vous aurez gagné, cher Ferrari. Il faut juste répondre à la première question. Aujourd'hui, il sort sur les écrans un film adapté d'une bande dessinée de Jean Robat. De quoi s'agit-il ? Boulébile, là. Boulébile, bonne réponse de Jérémy Ferrari. C'est la seule BD dont je suis très fan. C'est génial. Quelle est donc la gagnante de la nouvelle star, Christine Bravo ? Oh la vache, Tite, elle s'appelle Tite. Pas tout à fait. Elle a un double prénom. Oui, je sais, c'est T-I-T-H. Oui, mais avant. C'est bizarre de retenir le prénom le plus compliqué alors que le plus facile, vous ne l'avez pas. Sophie Tite, vous êtes éliminée. Mais pan ! Un peu salaud, mais bon. Non, non, non. C'est comme si moi j'avais dit c'est Bill. Voilà, exactement. Il a raison, Ferrari. Mais enfonce-moi, toi, mais t'es un con. Non, oui, je ne sais pas. Yann Moix, la ministre de la fonction publique. La ministre de la fonction publique, à moi, ça va. Yann Moix, la ministre de la fonction publique, a demandé hier aux socialistes la suppression de quelque chose. Quoi donc ? Je ne sais point. Oh, Yann. Le jour de carence accordé aux fonctionnaires. Vous êtes éliminé, Yann Moix. Pierre Benichoux, dans quelles compétitions s'affrontent le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ce soir en huitième de finale ? On bat la Coupe des Champions. Non, ça existe. La Ligue des Champions, à la limite, mais ça, c'est la Coupe Européenne. Alors que ce soir, c'est la Coupe de France, Pierre. Non, mais qu'est-ce que c'est ? C'est Paris Saint-Germain contre qui ? Marseille, c'était dans la question, ça. Il a dit l'OM. Il recommence ? Ah non, ça, c'était le championnat dimanche soir. Donc, ils vont jouer deux fois l'un contre l'autre ? Oui, mais là, c'est la Coupe de France, là. Pourquoi essayer de noyer le poisson, là ? Je ne sais pas, moi. Mais je crois qu'il ne sait pas. Oui, moi, je ne sais pas. Je crois que tu as des absences, là. Il n'y a qu'une absence que je regrette, c'est la tienne. Christophe Beaugrand, Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls ont été vus ensemble hier. À quelle occasion ? Pour l'enterrement des deux policiers. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. L'espèce de tenne qui me regarde contente parce que j'ai un concurrent. Titoff, quelle est la nationalité du trader qui revendrait de la viande à différentes marques de produits surgelés ou de conserves ? Il y en a plusieurs. Oui. Moi, je sais qu'il y en a un grec. Non, non, il n'y en a qu'un. On ne sait où, on ne sait pas. On ne sait où, on ne sait pas. Non, il est orlandais. Néerlandais. Hollandais. Oui, orlandais. C'est un ami d'Orlando. Néerlandais et hollandais. Vous êtes éliminé, Titoff. C'est le pays d'Orlando. Oui, le pays d'Orlando. Il est orlandais. Alors là, c'est un match au sommet. Ah oui. Ferrari-Beaugrand. Jérémy Ferrari. Quel drame s'est-il passé hier à Luxor ? Ah, c'est la Montgolfière qui s'est écrasée. Excellente réponse de Jérémy Ferrari. C'est dur. Ça t'emmerde, là. C'est difficile, ces questions. Christophe Beaugrand. Oui. James Bonomo est sur tous les écrans à partir d'aujourd'hui. Mais de qui s'agit-il ? De qui s'agit-il, James Bonomo ? James Bonomo est sur tous les écrans. Mais de qui s'agit-il ? Vous savez ? Mais non. C'est le personnage de Stallone. C'était Stallone. Bonne réponse. Bravo, Jérémy. De Jérémy Ferrari. Il est éliminé, Beaugrand. Ça lui fait les pieds un peu. Alors, qu'est-ce qu'il a contre moi aujourd'hui ? J'ai rien fait. Regardez, Jérémy. Alors, qu'est-ce que je gagne ? Regardez. Pour mettre dans votre loge, elle a cigale. Oh, qu'elle a en fait rien à bouffer, là. Le truc, on s'est assis dessus et tout. Non, c'est un Queen Yaman. J'adore ça. Recette traditionnelle. Balance, balance. De la maison Menou, ça doit être apporté par des autres. Moi aussi, j'adore ça. Voilà, des auditeurs qui sont là-bas dans le fond. Regardez. Les madeleines d'armor, ça doit être les mêmes. Ah oui. Pur beurre. Ça, je ne sais pas si je dois vous le donner. Titof est tombé dedans quand il était petit. Vous avez remarqué, il grossit facilement en Ferrari. Moi, je trouve qu'il est sexy comme ça. Le nouveau visage du Grand Nord. C'est le nouveau numéro de Géo. Comment la fonte de l'Arctique bouleverse le monde. Ça vous fera du bien un peu pour votre culture, ça tient. Mais qu'est-ce qu'il a à être agressif avec nous aujourd'hui comme ça ? Christian Estrosi, fils de Nice aux éditions du Rocher. Il raconte son parcours. C'est drôle ce truc. Il y a Bryce de Nice et lui, c'est fils de Nice. C'est le maire de Nice. Il n'est pas habillé pareil. Qui fait son autobiographie. Christian Estrosi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Cosette, le magazine féminin et féministe. Plus féminine du cerveau que du capiton, pourrez le donner à vos copines. Jean Daillon, dans les griffes de la Ligue. C'est chez Flammarion. Jacques Clément a-t-il vraiment tué Henri III ? Plutôt que d'écouter Christine Bravo, vous en saurez plus sur l'histoire de France. Christine, je le donne. Ah oui, j'adore. Un joli paquet cadeau. Regardez, regardez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un joli paquet, ça m'intéresse. Claude Prima, qui nous envoie ça, qui habite Grimaud. Du piment d'Espelay. C'est formidable. Des sardines à l'huile d'olive, de Saint-Guenolé. C'est génial. On va ouvrir tout ça. Tout est au piment, en fait. C'est l'impression que des cadeaux qu'on reçoit, les gens sont mal informés. On dirait un carton que tu fais en CM2 pour envoyer en Afrique pour les gens qu'on faite. Il croit qu'on est déjà en prison. C'est un peu ça. Allez, tenez, Ferrari. Vous avez une fiancée, Ferrari ? Oui. Elle va être très contente parce que regardez tous les produits de beauté que j'ai à vous offrir. Crème ultra démêlante, adulte et junior, aloe verre. Je crois que c'est pour les coiffures de femmes black. C'est à l'aloe vera. Comment vous dites ? A l'aloe vera. C'est comme ça que je n'ai pas dit, effectivement. Un masque suprême, soit un réparateur intense pour adulte et junior. Bah dis donc. Je ne sais pas pourquoi on nous envoie tout ça, en fait. Pour faire de la pub, tu cites le nom. Ah oui, c'est pour ça ? C'est ça. Je suis un grand naïf, moi. Ouais, peut-être, oui. Alors tenez, sans citer le nom, je vous donne tout. Je suis très content. C'est parce que vous n'avez jamais manqué de rien. Mais moi, quand on m'offre à manger et du piment, je suis ravi. Hum, mais Madeleine, elle déchire sa mère. Pourquoi vous lui avez donné vos madeleines ? Parce qu'ils me font tous pitié, ils ont le teint pâle, ils sont tous là, ils me font mal au cœur. C'est vrai. Normalement, j'ai arrêté les madeleines, j'ai été précurseur dans l'émission. Vous savez pourquoi je ne dis rien aujourd'hui, Laurent ? Non. Parce que c'est comme ça que je suis le plus drôle. Dans un instant, Paul Vermus, ce sera après, je verve sur Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, comment ça va ? Salut Laurent, ça va pas mal, merci. Bonjour à tous. J'ai des grosses enquêtes à vous confier aujourd'hui, sachez-le. Ouais. Cache ta joie, Paulo. Vous êtes très motivé, je sens. C'est très joyeux de mener les enquêtes, mais plus ça va, plus vous me les donnez tard. Et vous savez combien j'aime un travail propre et bien fait. Vous avez forcément suivi l'affaire DSK, Marcella Yacoub, hier. Et ce mail qu'a montré la défense, l'avocat Dominique Strauss-Kahn au juge, mail dans lequel on peut lire, d'après l'avocat, un mail signé Marcella Yacoub elle-même, l'auteur du livre Belle et bête, celle qui compare DSK à un cochon après une liaison qu'elle aurait effectivement eu avec lui en 2012. Alors elle écrit à DSK dans ce mail « Les gens avec lesquels j'ai travaillé m'ont un peu dégoûté après coup parce qu'ils se sont servis de moi comme d'un instrument pour te nuire ». Alors voilà, ce qui voudrait dire qu'évidemment, elle n'était pas si consentante que ça à faire ce livre, ce qui est assez curieux puisqu'elle a démenti évidemment après. Mais ma question est toute simple, cher Paul, c'est qui sont ces gens avec lesquels elle a travaillé, qui l'ont dégoûté après coup parce qu'ils se sont servis d'elle comme d'un instrument pour lui nuire à DSK ? De qui elle parle quand elle dit ça ? Bien, donc encore une fois, vous me demandez d'être un délateur en quelque sorte. Non, un enquêteur simplement. Un enquêteur, un journaliste. Un journaliste. C'est de la belle investigation. Vous l'avez lu le livre, Christine. Vous aussi, Paul ? Oui, oui, oui. Sans rire. Moi aussi. Bien sûr, sans rire, je l'ai lu. Et alors ? Alors bon, sur le principe, on peut en parler. Au niveau littéraire, c'est pas si mal que ça. Vraiment, enfin... C'est déjà, au niveau littéraire, c'est pas si mal que ça. Par vermuse, ça fait rire déjà. Écoute, franchement, Bénichou, je me répète peut-être, tu ferais la moitié de la moitié de ma carrière, on en reparlera. Christine. Non, ça valait certainement pas les critiques dithyrambiques de Lopes et de mon ami Jérôme Garcin, que j'aime vraiment et qui écrit vraiment bien. Et Libé, Gérard Lefort. Et alors Libération, on n'en parle pas. C'est pas mal écrit au début, mais c'est très répétitif. C'est-à-dire, t'as le mot cochon qui revient à peu près 3 millions de fois dans le bouquin. Et surtout, elle l'écrit à la première personne. Donc je ne vois pas comment elle a pu être manipulée par des gens qui l'auraient poussé à rajouter des jeux, à rajouter du cochon. Il n'y a pas de sexe, ça n'a aucun intérêt. Il bèse même pas dedans. Mais ce qu'il est raconté, c'est intéressant ou pas ? Mais pas du tout, puisqu'elle dit qu'il y a une dualité chez DSK. Il est mi-homme, mi-cochon. Et que ce qu'elle aime chez lui, c'est le cochon et pas l'homme. L'homme est dégueulasse et le cochon est sublime. Voilà, elle part de là. Mais il n'y a même pas de cul. Je veux dire, il n'y a rien. Tout ce qu'il fait, c'est lui enfoncer sa langue dans l'oreille. Il lui mord l'oreille même. Alors, il lui mange. Il lui mange l'oreille. Il lui mange totalement. Elle se retrouve à l'hôpital et elle n'a plus d'oreille. Mais bien sûr que non, ce n'est pas vrai. C'est dans le livre. Mais bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Tu penses bien que s'il lui avait bouffé l'oreille, elle aurait porté plainte. Alors, en lisant ça, les gens vont être très déçus. Il n'y a rien dedans. Je voudrais bien savoir par qui elle aurait été manipulée. C'est une bonne question. Alors, c'est la première enquête de Paul. La deuxième concerne le film Boulébile qui sort aujourd'hui. Parce qu'on ne sait plus qui croire dans les journaux. Il y a le critique du Parisien Hubert Lisée qui est plutôt élogieux avec le film ce matin. D'autant plus qu'on se souvient qu'il y a quelques semaines, le Parisien avait lancé une nouvelle rubrique qui s'appelait quelque chose du genre « Surtout, n'y allait pas », ce qui était assez violent. Déjà, il n'existe plus cette rubrique, manifestement. Il y a eu pas mal de courriers des lecteurs. Ah, vous croyez ? Les courriers des attachés de presse, surtout. Et là, à contrario, Boulébile, je dois dire, a plutôt bonne presse dans le Parisien, avec, je crois, même deux étoiles. Je cherche, voilà, la critique est signée Hubert Lisée. Non, franchement, plutôt bon papier pour Boulébile dans le Parisien. Alors que dans le Figaro, c'est le nanar de la semaine. Alors, il n'y a pourtant pas quand même une si grande différence entre le Figaro et le Parisien. Ce serait Libération encore, je comprendrais. J'ai lu un truc d'ithyrambique sur ce film. C'est un SMS que m'a envoyé du Bosque ce matin. Alors, qu'est-ce que vous voulez, Laurent ? Peut-être que vous pourriez appeler les deux critiques pour savoir qui dit vrai, quoi. Lequel des deux va voir le film ? C'est rare qu'un critique dise, c'est l'autre. Non, mais ils peuvent avoir des avis très opposés, non ? À ce point-là, le nanar de la semaine et puis deux étoiles dans l'autre, c'est beaucoup quand même comme différence. Vous voulez que je rentre dans le cerveau de l'un comme de l'autre ? Oui, 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 Paul. Il vaut mieux que tu rentres chez toi, je pense que c'est ça. Vous savez que vous vous abusez de moi, Laurent, vous savez. Franchement, vraiment, vous me demandez des tâches, mais alors, vraiment. Des tâches, pas des tâches. Il y a de ça ? Ben devine. Dénonce, s'il vous plaît. J'aimerais avoir des tortionnaires comme toi toute la vie, ça serait... Eh, Buchenwald, ça serait l'Olympia. Qui a dit ça ? Et puis alors, une enquête plus facile, celle-là, pour vous, Paul. La nouvelle star 2013, on le sait depuis hier soir, s'appelle Sophie Tite. Mais j'aimerais un point complet sur toutes les ex-nouvelles stars. C'est-à-dire Jonathan Serrada, Steve Estatov, Myriam Abel, Christophe Villamue, on sait à peu près ce qu'il devient. Julien Doré, ça va pour lui aussi. Amandine Bourgeois, on a appris il y a peu qu'elle ferait l'Eurovision. Sohan, Luce, un petit bilan sur, finalement, est-ce que les nouvelles stars deviennent vraiment des nouvelles stars ? Que deviennent-ils, quoi ? Ben, en gros, oui. L'un dans l'autre, quoi. Oui, l'un dans l'autre, j'en sais rien, mais où ils en sont, Paul ? Oui, en fait, j'ai bien compris le sens de votre pensée, quoi. Ben, à peu près, oui. Ce qui est fou, c'est qu'ils ne deviennent pas des anciennes stars, ils deviennent des anciennes nouvelles stars. C'est exactement ça. Steve Estatov, je crois que c'est celui dont on a le moins de nouvelles de tous. C'était le rockeur, c'est ça ? Oui, c'était le rockeur. Il me semble, hein ? Mais Jonathan, tu l'as fait travailler. Jonathan Serrada, il l'a fait, déjà, il y a 3-4 ans, si c'était à refaire. En 3-4 ans, il faut manger quand même, Christine. Mais Thierry Amiel, celui qui avait perdu contre lui, a fait plus carrière, je crois, que lui, en fait. Ça, c'est relatif, oui. On ne peut pas les tenir à bout de bras toute la vie, hein ? Ah oui ? Laurent, Laurent. Laurent. Oui, Paul ? C'est le journal, il faut qu'on se quitte, hein, je suis l'avance. Non, pas encore, justement. Bon, alors, écoutez, ça va bien, Laurent ? Pierre, vous avez regardé la nouvelle star hier ? Bien sûr. Oui ? Vous étiez plutôt pour Florian ou pour Sophie Tite ? Sophie Tite. Sophie Tite. Quelles sont les chansons que vous avez particulièrement appréciées, qu'elle a interprétées ? En fait, dans toutes ses chansons, c'est Sophie Tite, d'un bout à l'autre, quoi, tu vois. C'est pour ça que je n'ai pas de préférence pour l'une ou pour l'autre, c'est comme tu dis. L'autre, c'était un garçon, hein ? Non, pour l'une ou pour l'autre, c'était une chanson. Ah, pour une chanson, d'accord. Qui a dit ? Je vais faire la menace. Qu'il se dénonce. La prise de l'annonce, c'est un garçon, hein ? Je craque, là. Tu veux dire qu'on oublie l'interprète, parce qu'on n'entend que Sophie Tite. Tu peux finir de parler ? C'est ça qu'il voulait dire, je pense. Avec une haine. La haine de Christine Bravo. Non, regarde son regard de haine. C'est la dernière fois que je fais une émission avec une poinçonnière. Avant, je ne finissais pas mes phrases, maintenant, je ne finis pas mes mots. La fête comme Yann Wax, n'en commencez pas. Et on se retrouve après les infos de 16h. Beaugrand, Titoff, Pierre Bénichou, Yann Wax et Jérémy Ferrari sont avec vous pendant 2h. On a déjà passé 30 minutes ensemble. Christelle Jonas, bonjour. Bonjour. Christelle, vous êtes à l'U.C., c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Que faites-vous dans la vie ? Agence de recouvrement. Oh là là ! Une amie. Planquez-vous ! Ce n'est pas facile comme métier, j'imagine, ça. Il ne faut pas de tout, hein ? Oui, oui. Vous, personnellement, ça ne doit pas être facile d'aller réclamer de l'argent aux gens ? Non, surtout en ce moment. Oui, parce qu'ils n'en ont pas. Vous faites ça par courrier ou vous vous déplacez ? Non, non, je reste à mon bureau. C'est mieux, c'est mieux. Vous avez raison. Pour éviter des baffes, c'est mieux. Avec 3 miradors, 4... Christelle, qu'avez-vous fait hier soir ? J'ai regardé la télévision, le documentaire sur les Chirac. Ah, moi aussi. C'était bien ? C'était intéressant, oui. En dînant comment ? Tête de veau, pour être... Seule ? Moi, ça me fait bien plaisir de savoir que les agents de recouvrement, ils ont des vies de merde. Tu rigoles, c'est bien. Non, non, au calme, au calme. C'est-à-dire, les enfants étaient déjà douchés, couchés, enfin mangés, couchés. Les enfants étaient mangés ? Où est-ce que vous les avez enterrés ? Non, ils les ont bouffés. Ils ont enterrés les restes. Qu'est-ce que vous avez mangés, sérieusement, alors ? Alors, émarché de dinde, paprika à crème avec des pâtes. Vous avez remarqué que ça mange comme nous, ces gens-là ? Jonas, c'est à Slima, je ne sais pas comment je dois prononcer, c'est à Malte. C'est à Malte, Slima. Slima. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Malte, Jonas ? Alors, je travaille dans une société de site internet de Paris Sportifs, de poker, de casino, tout ça. C'est pour ça que ça se trouve à l'étranger, cette affaire-là. On va vous passer la dame, là. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, Jonas ? J'ai regardé le match, le Real-Barça, le Barça-Real. Ah oui, c'est le Real qui a gagné. Oui, un grand désespoir. Avec deux buts de Cristiano Ronaldo, c'est bien ça ? C'est ça, 3-0 même. On le sent toujours déprimé, d'ailleurs, Jonas, visiblement. Vous étiez pour le Barça, manifestement. Ah oui. Jonas, qu'est-ce que vous avez mangé, vous, hier soir, à Malte ? À Malte, qu'est-ce que j'ai mangé ? Des pâtes testo et des toblerones. Des toblerones ? Vous êtes à l'hôtel ? Non, non, je suis chez moi, mais on m'a ramené des toblerones de l'air. Parce que d'habitude, c'est dans les mini-bars des chambres d'hôtel qu'on trouve les toblerones. Ah, bah non. Jonas, Christelle, voici la question qui va vous départager pour partir à Bandol, l'hôtel Dolce Frégate Provence. C'est au bord de la Méditerranée, vous allez fuir la grisaille grâce à Europe 1. Vue panoramique sur le golfe, week-end de 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner avec chambre double vue mer, accès aux piscines intérieures, chauffées, piscines extérieures, dont une en cascade. Je n'ai pas de souvenirs, c'est magnifique. Fitness, jacuzzi, sauna, plus d'infos sur www.dolcefregate.fr. La question est facile, vous avez intérêt à être rapide, Christelle et Jonas. Prêt ? Mais on est nul, donc ça va. Prêt. Voici cette question. Qu'a-t-on retrouvé en Afrique du Sud dans des hamburgers ? Du porc ? Non. On a retrouvé un autre animal ? Oui. Enfin, je veux dire un autre animal. Qu'un hamburger ? Pas entier. De l'âne et de la chèvre. De l'âne et de la chèvre. Bonne réponse de Jonas. C'est n'importe quoi maintenant. Ça devient n'importe quoi. De la viande d'âne dans des hamburgers. Deux tiers des hamburgers testés en Afrique du Sud et des saucisses aussi testés en Afrique du Sud sont de l'âne. Les tests viennent d'être réalisés par l'université de Stellenbosch et ces tests ont été effectués grâce au scandale alimentaire qui secoue l'Europe. Dans les autres pays, on se dit tiens, il faudrait peut-être qu'on vérifie nous aussi. Par curiosité, qu'est-ce qu'on mange ? Non mais on vérifiait tout maintenant, les salades, tout. On va bientôt trouver du bœuf dans du cheval. De l'âne dans une salade, vous allez vous en apercevoir. Si ça se trouve, c'est du foin qu'on mange. Je me demande dans quelle mesure la grande erreur, c'est pas de tester les aliments. Parce qu'il se peut que depuis quatre siècles, on bouffe de l'âne. C'est pas mauvais pour la santé. La chèvre, le cabri, c'est une merveille. Le cheval, le saucisson d'âne, mais pourquoi il faut le dire ? Mais enfin merde ! Pierre a raison sur un truc, tous ces trucs-là sont peut-être plus sains que ce qui était destiné au départ. Mais bien sûr, le bœuf, c'est une viande de merde, tandis que le cheval... C'est ça le truc. De toute façon, les gens, ça me dégoûte déjà, mais la nourriture des gens, ça me dégoûte pas. Mais qu'est-ce que vous aimez ? Vous n'aimez plus la vie en fait. Il aime Pierre. Si, le petit salé aux lentilles. Eh bien oui, c'est quoi ça veut dire ? On met du petit sucré, tu vas être content ? Voilà, c'est vrai. Si à la place du petit salé, on vous dit que c'est de l'âne, par exemple. Je m'en fous, c'est bon. Ce que j'aimerais pas, c'est manger du chien. Ah bah alors ? Si on te met du chien. Et alors ? Si on te met du chien ? Non, le chien, j'aimerais pas mettre tout le reste. T'as mangé du chien, Yann ? Bah oui, en Corée, on mange du chien. Pour le jour de la sortie de Boulébile. Je t'étais pas au courant, mais j'avais commandé du chien. J'avais commandé du chien. Jonas, c'est vous qui partez à Bandol. Merci beaucoup. Ah bah très bien ! Cachez votre enthousiasme ! C'est pas possible. Faut dire qu'il était à Malte, tranquillement. C'est vrai. Au soleil. C'est pas mal aussi. Je suis désolé pour vous, Crustel, à l'U.C. S'il n'en veut pas, moi je veux bien. Ah bah voilà, une fille joyeuse. Vous vivez vraiment sur le crochet des autres. Ouais, c'est ça. Bon alors, il faudrait que Jonas crie son bonheur, là. Jonas ! Oui, comment vous voulez que je vous le crie ? Bah je sais pas, faites... Elle crie comme une baleine, Jonas ! Là, on sent qu'il a mangé du cheval hier soir. Ça s'appelle 3096 Jours. Ça sortira sur les écrans dans quelques mois en France. Mais la première de ce film a déjà eu lieu à Vienne, dans la capitale autrichienne. Qu'est-ce que raconte 3096 Jours ? Ça fait 8 ans, ça ? Est-ce que ça raconte... C'est une histoire politique ? Ça raconte un mandat, par exemple ? Politique, non. Mais c'est bien 8 ans, vous avez fait le bon calcul, Pierre. Historique ? Historique, non. 3096 Jours, le film, déjà, a eu son avant-première, ou sa première, si vous préférez. Lundi dernier, ça sortira dans quelques mois en France. Alors ça raconte 8 ans de la vie d'une personnalité ? Oui, évidemment. Qu'on pousse, par hasard ? Évidemment. Heureusement qu'on a quelqu'un de malin dans l'équipe. À Vienne, en Autriche, 3096 Jours. Natacha Kampouche, bonne réponse de Jan Wax. Évidemment. Alors c'est une jeune femme. Il y a deux jeunes filles qui jouent le rôle de Natacha Kampouche, parce qu'on la voit fillette, quand elle est enlevée, évidemment. Et là, c'est une jeune femme qui s'appelle Amelia Pidjon, qui joue. Et ensuite, Antonia Campbell-Huggs, qui joue la jeune fille, une fois qu'elle a 6, 7 et 8 ans. Ça vous intéresse, déjà ? C'est une histoire qui me fascine, me passionne. Il faut des bonnes lumières, parce que vu que ça se passe dans une cave pendant 8 ans... C'est une histoire inouïe, ce huis clos. Est-ce que les parents ne sont pas complices ? Est-ce qu'elle l'aimait ou pas, ce type ? Est-ce qu'elle était aussi méchant que ça ? Est-ce qu'elle l'aimait ? Mais on finit par s'attacher à ses bourreaux, c'est connu. Alors, on s'attache à ses bourreaux. Vous n'avez jamais entendu parler du syndrome de Stockholm. Évidemment. Où t'étais, pendant qu'il y avait le syndrome de Stockholm, t'as acheté des lunettes, peut-être ? Il était en otage. Ça vous intéresserait, vous, Christine ? Oui, ça m'intéresse, mais on ne connaît pas la vérité. C'est pourquoi c'est intéressant ? Non, je parle. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. C'est-à-dire, là, on vient d'apprendre qu'elle a été violée. On ne l'a pas su avant cette semaine. Elle ne l'avait jamais... La semaine dernière, elle a été violée ? Non, qu'elle avait été violée. Elle n'a pas de peau. DSK s'est déplacée en Autriche ? Maintenant, on est en train de dire qu'éventuellement, elle aurait eu un enfant, que cet enfant a été confié au meilleur ami du ravisseur. Non, pas du tout. Donc, c'est une histoire extrêmement pas claire, d'autant que cette petite fille est sortie, parfois, dehors. Elle n'a jamais hurlé en disant « Venez vite, Venez vite ! » C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que c'est passionnant. Je ne suis pas sûr que le film racontera tout ça. Hélas, j'ai bien peur que ce soit la version, on va dire, officielle. Est-ce qu'elle a été consultée pour le film ? En tout cas, elle était à la première. Et elle a dit que c'était bien plus horrible que ce qu'on voit dans le film, dit-elle. Alors, tu vois, le film n'a aucun intérêt. Ce qu'il aurait fallu, c'est montrer réellement ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en période de crise, comme ça, c'est un film qui va faire du bien aux gens. Ça montre qu'on peut habiter dans un petit logement pendant huit ans, sans se plaindre. Moi, je me demande si je ne préfère pas brûler Bill, quand même. C'est autre chose. Il est revenu à Naples après huit ans. Là encore, huit ans. Combien ça fait de jours, Pierre ? À peu près 3 000 000 joueurs. Et c'est Maradona ! Maradona ! Bonne réponse, Titoff. Alors, il n'est pas revenu, je vous rassure, pour jouer au foot. Il est revenu pour ses histoires de fisc. Pour la cocaïne. Pardon ? Il est revenu pour la cocaïne. Je crois qu'il y en a dans son pays. Il n'a pas besoin de venir à Naples pour ça. Un mec qui vient en Colombie qui va acheter la cocaïne en Suisse. Il est très con, oui. Non, mais l'ancien entraîneur et même sélectionneur. Il ne faut pas oublier qu'il a été sélectionneur de l'équipe d'Argentine. Il est en Italie pour résoudre ses problèmes fiscaux qui sont importants. Moi, je serais nu, je ne serais pas revenu. Je ne vois pas pourquoi. Mais il y a peut-être un accord d'extradition entre les deux pays. Peut-être qu'il a envie de payer des impôts. Qu'il y en a en France. La cocaïne, ça rend fou. Les femmes ont le sourire automatique, même si la moitié de la terre coule. Et les hommes attendent que l'orage féminin passe. Qui a fait ce joli résumé ? En tout cas, c'est bien vrai. Les femmes ont le sourire automatique, même si la moitié de la terre coule. Et les hommes attendent que l'orage féminin passe. Qui a fait cette déclaration ? C'est un homme. C'est un homme. Il est mort ? Non, il est vivant, même si certains pensent parfois, hélas, qu'il n'est plus de ce monde. Donc il doit être très âgé. Il est assez âgé. Il a 84 ans. Un écrivain ? Un écrivain, non. Il a fait quelques livres, mais on ne peut pas dire que ce soit un écrivain. Jean-Christophe Averti, averti, averti. Jean-Christophe Averti, bonne réponse. C'est avec lui. Génial, mais génial. Il fallait le prononcer avec le défaut de prononcer. Je l'ai automatiquement, le défaut de prononciation, donc je n'ai pas besoin de forcer. Un peu moins que lui. Les femmes ont un sourire automatique comme si la moitié de la terre coule et les hommes attendent qu'il y aura un féminin. On aurait trouvé tout de suite. Qu'est-ce qu'il était mis au-delà ? Avocatette. C'était un mec génial. Il travaillait avec lui à France Culture dans les papous dans les têtes. Oui, je suis sûr que c'est vrai. Ça a été un grand animateur de France Inter, mais c'est avant tout un réalisateur. Et voilà pourquoi d'ailleurs, quand on interroge aujourd'hui dans Le Parisien sur la télévision d'aujourd'hui, on voit bien que toutes ses réponses sont faites avec le regard du réalisateur. Il ne juge pas forcément du contenu, il juge dans la façon dont c'est filmé. C'est ça qui est intéressant. Sur les films, il est très dur. Le cinéma, la télévision, il n'y a pas de cinéma sur les chaînes gratuites. Avez-vous vu des films d'auteurs comme Antonioni, Fellini, Visconti en version originale sous-titrée à des heures de grande écoute ? Non. Le public voit du film, mais pas du cinéma. C'est vrai. C'est pas mal. Et alors sur les chaînes d'infos, il est terrible. Il dit, je ne regarde plus que les chaînes des infos. Elles présentent quand même l'inconvénient de montrer en même temps quelqu'un qui parle et qu'on entend, un autre qui parle et qu'on n'entend pas, les infos dans la bande inférieure qui défile si vite qu'on n'a jamais le temps de lire les trois derniers mots, et les femmes qui ont le sourire automatique même si la moitié de la terre coule, pendant que les hommes attendent que l'orage féminin passe. C'est bien vu. C'est un joli regard sur la télévision. Il a 84 ans et il a manifestement encore toute sa tête. Quant au talk show, il dit sur les talk shows, tout le monde veut contenter tout le monde, surtout les invités eux-mêmes. Ce n'est que du blabla. J'entends déjà beaucoup de conneries. Si je regarde les talk shows, que vais-je devenir ? J'espère qu'ils ne nous écoutent pas. Sa maman servit de modèle au fameux roman Jules et Jim, dont on connaît aussi l'adaptation cinématographique. De qui s'agit-il ? Stéphane Essel. Stéphane Essel, bonne réponse de Yann Moix et Pierre Bénichoux. Stéphane Essel, dont on a appris aujourd'hui la disparition. Vous saviez donc que sa maman, elle ne jouait pas dans le film, soyons bien clairs. Elle a servi à inspirer le roman Jules et Jim. Hélène Essel. Hélène Essel. Ça veut dire qu'elle était avec deux garçons ? Oui, c'est ça. C'est à partir de trois de sa vie que le film Jules et Jim est tiré. C'est génial. À partir d'un roman de Henri-Pierre Rocher. C'est le fantasme de toutes les femmes, ça. D'avoir deux hommes et de passer de l'un à l'autre. Mais bien sûr, Maurice, viens avec moi, j'ai un coup là. Alors ça, il s'agit de la maman de Stéphane Essel, mais parlons de Stéphane Essel lui-même, qui venait de publier d'ailleurs un nouveau petit livre, parce qu'on sait qu'Indignez-vous avait eu un tel succès à travers le monde, un succès absolument hallucinant, que là, il venait de publier « À nous de jouer, appel aux indignés de cette terre ». Bon, c'est un peu dans la même veine, évidemment. L'homme n'a pas seulement un cerveau, il a aussi un cœur. Et c'est lui qui doit être renforcé. Faites preuve d'une responsabilité. Engagez-vous, changez ce monde. Mais pourquoi ils l'ont obligé à faire un deuxième bouquin ? Il a fait un bouquin miraculeux de 23 pages. Il s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Qui était un long, long, long truc de lieu commun. Même en 23 pages. Vous êtes jaloux. Pourquoi êtes-vous si jaloux de tout le monde, Pierre ? Parce qu'il est mort à 94 ans. Et alors ? Tout le monde, c'était nul, ce bouquin. Et l'extraordinaire, l'extraordinaire genouillement général devant ce mec-là, il est vieux. C'est vrai que quand on parle de lui, on doit se souvenir d'une chose, c'est qu'il a été torturé et qu'il n'a pas parlé. Donc, il mérite tous les honneurs et toute la... Que vous êtes en train de lui faire. C'est vrai. Cela dit, c'était un personnage épouvantable. Épouvantable avec son machin, tout ça, genre modeste, professionnel et tout. Ça fait chier. Il serait content de vous entendre parce qu'au moins, il avait écrit dans « Indignez-vous, la pire des attitudes est l'indifférence. » Au moins, il ne vous laisse pas indifférent. Il est servi aujourd'hui. Il disait qu'il avait la spécialité de dire des poèmes partout. Il en connaissait trois. Soit disant, il connaissait 10 000 verts. Moi, je sais ce que c'est que les gens qui connaissent des 1 000 verts. J'en suis. J'en suis très peu. Le jaloux, mais le jaloux ! Il va en connaître beaucoup plus que ça, des verts, là. Pierre, peut-être que si on torture, tu fais l'horreur. Non, Pierre, franchement... Arrêtez d'être aigri et jaloux comme ça. Non, non, non. Ce qui me gêne surtout, ce sont ces prises de position sur le Proche-Orient. Ah, ça, c'est autre chose. C'est politique. Ben oui. Il n'y a pas que la samba, dans la vie. Non, mais d'accord, enfin, on peut tout à fait être pour la création d'un État. Il n'y a pas que la samba, dans la vie. Ça, c'est une phrase. On la note. Je la note. Non, mais enfin, vous avez des arguments. Pardon, c'est pas parce qu'il était, selon vous, pro-palestinien ou pour la création d'un État palestinien. Moi, je suis aussi pour la création d'un État palestinien. Mais je ne vote pas en faveur des boycotts des produits israéliens comme il l'a fait. Non, mais il a vendu quand même son livre. Pierre a plus de 4 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous ne pouvez pas dire que c'est rien. Vous ne pouvez pas dire que c'est nul. S'il y a 4 millions de personnes qui ont eu envie de l'acheter, ce livre... Mais c'est parce qu'il était tout petit. Mais oui ! Il était pas cher, en tout cas. Main Camp, c'était très gros. Il y a plus de gens encore qui l'ont acheté. Non, très peu, Main Camp. Ça a perdu beaucoup à la traduction. Ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Mais pourquoi vous êtes jaloux ? Et particulièrement, j'ai remarqué, des gens de votre génération... C'est pas ma génération ! Il a 20 ans de plus, quand même. C'est dégueulasse. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est un kouba. Laurent, c'est dégueulasse. Ça, c'est un kouba. Mais je veux dire... Il pourrait être son père. Non, Laurent, c'est dégueulasse. Non, vous me comprenez, je veux dire... Non, on te comprends pas. Non, monsieur ! Non, monsieur ! On ne te comprend pas. La France t'en veut de m'avoir dit ça. La France entière. Cramponne-toi à ton fauteuil. La France veut te virer. Il me dit, un homme de ma génération, de ce Stéphane Selle. Mais moi, il m'arrive de pas finir mes phrases. Même mes mots, lui, il finissait pas ses syllabes ! Mais vous avez à peine 20 ans de différence, Pierre. Et je veux dire, par là, vous avez... Je vais rendre mon casque, ça va pas tarder. Vous avez connu la même belle époque. L'époque du grand journalisme, l'époque des philosophes, l'époque de l'après-guerre... Regarde, entre Pierre et moi, il y a une génération. Oui. Et tu vois, ça se voit... Mais il s'est passé moins de choses. Oui, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Pierre, Bélichoux, Stéphane Selle ont connu à peu près cette époque que Pierre vénère encore aujourd'hui. Non, non, parce que la seule vraie différence... Alors là, je te réponds sérieusement. La seule vraie différence de génération, c'est ceux qui ont connu l'avant-guerre, et ceux qui ont connu la guerre, qui ont fait la guerre, et ceux qui ont commencé à être adultes, comme moi, après la guerre. Bon. Eh bien, ceux-là, ils ont vraiment un grand, 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 creux, un grand fossé entre leur vie et ceux des autres. Parce que le truc, il y a deux événements qui se sont passés. C'est la guerre de 1914, c'est la guerre de 1939. Ceux qui ont connu la guerre de 1939, qui avaient l'âge de faire la guerre en 1939, et les autres, ceux d'après, on n'a rien à voir. Moi, je n'ai rien à voir avec Stéphane Selle. On est pour les Palestiniens tous les deux, mais... On va tester sur un jeune, Jérémy Fémarie. Vous aviez entendu parler de Stéphane Selle ? J'avais entendu parler de ce bouquin-là. Ah bah voilà, indignez-vous ! Peut-être que si on torture Pierre, il va faire un bouquin à succès aussi. C'est pas de ça qu'il parle dans ce bouquin. Là-dessus, il a été d'une discrétion absolue. Et au contraire, il a beaucoup de vertu, cet homme. Il a beaucoup de vertu, mais 4 millions avec un bouquin, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y a de moins que c'est moins qu'on tire à 4 millions, non ? Il faut être un salaud pour faire ça. Vous tirez quand vous pouvez, je vais vous dire. Puisqu'on est dans les citations tout à l'heure, je vous ai donné une phrase. Vous avez su assez rapidement, je dois dire, à un moment donné, l'auteur, Jean-Christophe Averti. Je rappelle d'ailleurs, parce qu'on n'a peut-être pas dit, pour les plus jeunes qui nous écoutaient, qu'outre être animateur radio sur France Inter et France Culture pendant des années. Mais c'était les cinglés du Musico, là, l'émission qu'il animait, entre autres. Il a aussi, quand même, pendant des années, été réalisateur pour la télévision, d'émissions de variété, que parfois, on revoit des images de l'époque de Bardot, de Gainsbourg, des années 60, d'Yves Montand, avec évidemment des montages et des réalisations très, très, on va dire, avant-gardistes pour l'époque. Mais surtout, surtout, il avait une émission avant-gardiste. Indépendamment d'être le réalisateur de variété, il faisait, avec Michel Arnaud, une émission qui s'appelait « Les raisins verts », où il y avait le fameux enfant qu'on passait dans la moulinette. Il avait passé un bébé à la moulinette, un faux bébé, je rassure tout le monde. Ah, c'est un faux bébé ? Oui, oui. Mais qui crève ! Mais ça avait choqué à l'époque, qu'on passe un bébé à la moulinette. C'était sur la liste. Est-ce que ça choquerait encore aujourd'hui ? Bien sûr. Non, non, non. Pourquoi on ne m'enche pas des anises qu'ils font ? Parce qu'on n'est pas sûr. On les met dans les frigidaires. Une autre citation. Celle-ci n'est pas Jean-Christophe Averti. « Ils ont échoué aussi bien à droite qu'à gauche. Ils sont là depuis 25 ans et ont conduit le pays à la catastrophe. » Qui a fait cette citation ? Griot. Le prénom ? B.P. B.P. Griot. Voilà, prénom de Station Essence et un nom de Buffalo Grill. B.P. Griot. Bonne réponse de Titoff. Est-ce qu'on peut vraiment le comparer à Coluche ? Moi, je n'ai pas l'impression. Pas tout à fait, parce que là, ça fait 20 ans qu'il est vraiment dans la politique. Il essaye de faire des choses. Coluche, c'était vraiment sur quelques semaines. Et il était encore fantaisiste et humoriste au moment où il le faisait. Et puis, il a été très intimidé, je crois, à Coluche au dernier moment. Il a craqué parce qu'il a eu des menaces. Ce qui est fou avec cette histoire de B.P. Griot, parce que lui, il n'était pas candidat. Il a créé un parti et il a présenté différents candidats aux élections. Mais lui-même n'était pas candidat, ce qui est quand même assez rare. C'est le porte-parole. Moi, je vais aller plus loin. C'est que je sais que j'aime mes Coluches. Le mauvais côté de ce qu'a fait Coluche, on le voit avec ce type-là. Parce que ce type-là, quand on lit ses déclarations, tout le temps, on voit que c'est le vieux populisme anti-parlementaire, tous pourris et des machins comme ça. Et c'est là-dessus que ça marche en Italie. Parce qu'ils sont vraiment plus pourris encore. Alors, si c'est vrai, ce n'est pas du populisme. Oui, mais non, je veux dire, mais c'est... Pardon de dire ça, mais c'est vrai que depuis plusieurs jours, j'entends tout le monde dire, ah là là, ce n'est pas bien ce qu'il dit, c'est populiste. Il dit que les politiques en Italie sont pourris. Oui, mais ils sont pourris, donc ce n'est pas du populisme, c'est juste de la réalité. Oui, c'est vrai. Oui, si vous allez par là, donnez donc une valise pleine à monsieur. On va le faire dire, t'as raison un peu, mais tu vois bien ce que je veux dire. C'est un état d'esprit. Ce qui est fou, en tout cas, c'est que grâce à lui, donc ceux qui se sont présentés sur ces listes, rentrent donc au Parlement italien, et on trouve d'un seul coup des métiers qui n'existaient pas. C'est comme on dit souvent d'ailleurs que chez nous, en France, au Parlement, il n'y a pas un ouvrier, il y a des médecins, il y a des avocats, mais il n'y a pas de vraie profession et représentant du peuple. Là, d'un seul coup, il y avait des infirmiers, des étudiants, des graphistes qui entrent au Parlement, parce que, évidemment, ceux qui étaient candidats sur ces listes étaient atypiques. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils ont une formation pour ? Non, non, mais ils vont d'abord se faire corrompre. Et devenir comme les autres. Ça, c'est pas populiste, vous voyez. Bénichoux, Bénichoux aux élections en France. On a parlé tout à l'heure de la disparition de Stéphane Essel. Je vous ai parlé en tout début de l'émission de la disparition de Frédéric Lebon, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années sur France Inter. Vous aussi d'ailleurs, Christine. Et vous aussi, Yann Moix. Oui, je l'ai croisé plusieurs mois. Mais je crois qu'à cette table, on n'est que tous les deux à avoir travaillé à la radio. Tous les trois, mais Yann Moix aussi, qui était avec nous à France Inter. Il y a 15 ans. À l'époque. Ah, je ne savais pas. Et oui, il ne se souvient pas de vous, mais ce n'est pas grave. En tout cas, nous... J'aimais vraiment ce garçon. Il se marrait tout le temps. Et nous, on se souvient en tout cas de Frédéric. Et j'ai retrouvé, par bonheur, parce qu'on avait fait un disque à l'époque de Rien à Syrie. Et écoutez, franchement, c'est fou, comme au fond, les imitations, on s'aperçoit qu'elles étaient très, très bonnes. Oui, c'est excellent. Qu'il y a beaucoup d'imitateurs ou d'imitatrices qui font des voix de femmes qui peuvent aller se rhabiller à côté aujourd'hui. Écoutez, et ça n'a pas tant vieilli que ça. Voilà un petit hommage qu'on voulait rendre à Frédéric Lebon. Christine Ocrent. Oui. Oui, Madame, Monsieur, bonsoir. Chez Christine, l'heure d'été à Bernard. Je voulais juste dire à propos de Claire Chajal, qu'elle évoque tellement un réfrigérateur qu'on a l'impression que la lumière ch'éteint quand elle ferme la bouche. Denise Sabre. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le programme à la télévision ce soir. Sur TF1, un téléfilm américain. Sur France 2, un téléfilm américain. Sur France 3, un téléfilm américain. Sur Canal+, un téléfilm américain. Sur M6, un téléfilm américain. Et sur Arte, un documentaire poignant sur la vie d'un comédien français au chômage. Annie Girardeau. Ah non, il y en a marre. Il y en a marre. Merde. Il y a le tabac qui va encore augmenter. Où est le tabac ? Non, moi je te le dis, au prix où vont être les gitanes, les Gypsy Kings, ben ils vont finir pédés. Oui. Mireille Mathieu. Oui, bonjour, c'est Mireille, l'écarté du PAS. Je voulais dire qu'une amie m'a conseillé la liposuction. Si. Et ça fait plusieurs heures que j'attends dans les toilettes messieurs d'Hippopotamus. est toujours au rien. Brigitte Bardot. Alors moi, je voudrais pousser un cri. Waouh, la vache. Bientôt, les chasseurs de tourterelles vont à nouveau tirer sur ces petits oiseaux. C'est rigolo. Ah non. Non, c'est scandaleux. D'autant plus qu'avant d'aller à la chasse, ils descendent déjà pas mal de canettes. Alors, envoyez vos dons à la vieille folle de la madrague. On transmettra. Merci. Christine, bravo. Eh, alors ? Eh, les filles. Eh, je le crois pas. C'est pas ma voix. Eh, je le crois pas. Non, arrêtez, c'est dégueulasse. Eh, stop. Eh, stop. Eh, arrêtez. Arrêtez. Eh, salaud. Eh, je le crois pas, c'est dégueulasse. On raconte que Claire Chazal est enceinte et que si elle a pas encore choisi le prénom du bébé, eh ben c'est parce que c'est pas écrit sur le prompteur. Mireille Dumas. Oui, bonjour. Voici le programme de Pas les Masques pour les semaines à venir. Des émissions toujours pleines d'émotions avec toujours des témoignages anonymes. Nous aurons la semaine prochaine. Par exemple, je suis homosexuelle, mariée, trois enfants, catholique, pratiquant, protestant en secret, actif le matin, passif l'après-midi, somnambule le dimanche, funambule le samedi, mais je m'emmerde. Un témoignage poignant. Puis nous aurons également, un jour, en Corse, j'ai donné un coup de pied dans une tribune par Eric C. Et puis également, je me lèche les sourcils à la terrasse des cafés pour draguer les filles par Henri E. Et enfin, pour terminer, un témoignage, c'est vrai, bouleversant. Je vais être grand-père et mon fils va être papa en même temps par Johnny H. Sheila. Bonjour les copains, ça va ? Oui ! Oh, ben c'est Sheila. Mais si, Sheila, de Sheila et d'un go. Non, mais on est bête. Écoutez, non, mais c'est vrai, on s'est séparés. Un peu comme le duo, Sony et Cher. Voilà. Non, moi, je veux dire, ce qu'il y a de formidable, quand même, c'est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ben Cher fait du cinéma et Sony, de télévision. C'est drôle, non ? François Sagan, pour terminer. Oui, oui, ben, c'est François Sagan, bon, je viens d'annoncer, oui, non, bon, je récapitule, bon, je viens d'annoncer que Bernard Pavot, non, pas Pavot, Pivot, Pivot, pardon, oui, Bernard Pivot m'a demandé participer à la préparation que la prochaine dictée, il a envie que ce soit plus difficile pour les spectateurs, alors il m'a demandé de la lire, quoi. Un bel hommage pour Frédérique Lebon, dont les voix étaient excellentes, je dois dire, à part la vôtre, hein, Christine ? Alors, il imitait très bien, mais pas moi. Non, 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 moi, je trouve ça parfait. Non, mais attends, il y a des gens qui avaient une voix de femme. Non, mais j'ai... Effectivement, j'ai 20 années tabac ou 15 années tabac dessus, mais c'est pas ma voix non plus. Si, 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 si. Ah, si à l'époque, c'était comme ça. Le texte est formidable. Ça ressemble. Le texte est formidable. Je le crois pas, ça. Je le crois pas, ça. La vulgarité totale. À toi, alors là, mon pote, t'es vraiment un salopard de merde. Non, mais je le crois pas, ça. Je t'ai défendu tout à l'heure. Je le crois pas, et moi, tu te défendues. Les vieux connards. Non, non, non. Détends-toi. Détends-toi, Christine. Non, non, parce que tu vois, t'es gentil avec ça. Avec ça. Tu me dis ça. Ouais, ouais, je te dis ça. Tu m'énerves. Je le crois pas. J'espère ne pas mourir un jour où vous serez tous les deux dans l'émission. À propos de quelle actualité parle-t-on d'un orpington et d'un coucou de rennes ? Tu peux répéter ? Oui, bien sûr, je vais répéter. À propos de quelle actualité parle-t-on d'un orpington et d'un coucou de rennes ? Est-ce que ce sont des animaux ? Oui. Est-ce que c'est des trucs qu'on a mangés sans faire exprès ? Alors, vous pouvez les manger, mais ce n'est pas sans faire exprès. C'est en Australie ? Les canapés dans les raviolis, c'est ça. Pas encore, pour l'instant. C'est dans quelle région ? Un coucou de rennes. Vous avez dit du coucou ou des coucouilles de rennes ? Non, un coucou de rennes. Ce sont des oiseaux, ces deux animaux-là ? Non, du tout. Des oiseaux. Qu'est-ce que vous appelez des oiseaux ? Des animaux qui volent et qui ont des plumes avec un bec. Oh, des oiseaux ! Des oiseaux, c'est un seul... Le truc qu'on voit... Je sais, connaissant la réponse, que si je vous dis un oiseau, après, vous allez bien « Ah, mais ce n'est pas tout à fait... » C'est un pingouin. Non. Est-ce qu'il y a des plumes et un bec ? Oui. Bon, des volatiles. Voilà. Est-ce qu'ils volent ? Des poules, alors ? Des volatiles et des oiseaux, voilà. Ce sont des types de poules. C'est plus d'ornements. Non. C'est plus proche que des poissons, déjà. Bien sûr. Des dindes. Mais avouez-le, vous me connaissez ici. Cette situation est très difficile. Si j'avais dit oui à des oiseaux et qu'après, vous appreniez que c'est des poules, vous auriez dit « Ah, mais ce n'est pas des oiseaux. » Si, si, les poules sont des oiseaux. Je vous connais. Ça ressemble à un oiseau, une poule. Bon, ils ne volent pas, tes trucs. C'est choc-de-souris. Pardon ? Ils ne volent pas, tes trucs. Ils ne volent pas. Ils ne volent pas. Je crois que ça ne vole pas. Oh, ça ne vole pas beaucoup. Et la bouteille est partie un peu. Ça vole rarement, en tout cas. Mais ça peut voler. Ça peut voler, mais ça vole rarement. Mais ça ne vole pas très haut. Des faisans. Vous parlez de quoi, là ? De l'émission ou de la question ? Non, mais les poules, ça ne vole pas très très longtemps, généralement. C'est quoi ? C'est du gibier ? Pardon ? Du gibier ? Non, non, non. On était bien dans le volatil. Bon, alors une pintade. Un coq, un coq. Est-ce qu'ils sont français ? Alors non, justement. Enfin, le coucou de Rennes, oui, il est même breton, le coucou de Rennes, puisqu'il vient de Rennes. Mais hélas, le coucou de Rennes, il est derrière l'Orpington. Comment ça, il est derrière ? C'est des coques. C'est des coques. C'est des coques. C'est le champion du monde de champ de coques, le matin. Non, pas de champ de coques. De combat. De combat. C'est pas ça que vous m'avez fait livrer un coq chez moi. Christine, bravo. C'est mercredi, je suis en train de penser que c'est le jour où ça doit arriver. Non, c'est arrivé hier. C'est pas vrai, je suis pas au courant, on m'a pas dit. Ah, c'est pas un coq. Il y avait quelqu'un chez vous hier ? J'espère, parce que c'est... C'est quoi ? Tu es obligé de nous dire ce que c'est ? Ah, c'est quoi un cadeau ? Parce que sinon, il y a peut-être un tigre ou quoi qui se balade dans la... Non, mais il y a quelque chose qui est arrivé hier. Ben non, on m'a pas dit, je vous jure. Mais t'as bien quelqu'un qui a reçu ça. C'est encore un cadeau imaginaire. Non, non, je crois pas, là. Je crois pas, fais gaffe. C'est pas un coq, dites-moi, c'est pas un coq. Toi, tu te taires aussi. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai pas reçu une boîte de nuggets. Non, c'est pas un coq, parce qu'un coq, ça réveille. Pierre, tu peux pas lui envoyer une poule ? Chut. Pourquoi on parle de... Il a parlé de combat de coq, Yann. Non, 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 non. C'est tout simple, vous avez... Les meilleures plumes, les plus belles plumes, le plus joli coq. Le plus beau coq. Le plus beau coq d'où du monde ? Mais non. D'Europe. Mais non. De France. Mais oui et non. Du salon de l'agriculture. Du salon de l'agriculture. Bonne réponse, évidemment. On aurait dû penser, oui. L'Orpington Faux va remporter le prix du président de la République. Ça s'appelle comme ça, le prix du président de la République. C'est pas François Hollande qui l'élit, quand même. Non, c'est au salon de l'agriculture. C'est un concours qui n'est pas très connu, qui reste dans l'ombre du concours général agricole. C'est surtout les bêtes d'élevage, d'habitude, qui sont mises en valeur au salon de l'agriculture. Le plus beau taureau, la plus belle vache. On parle moins du plus beau coq. Et là, le gagnant du concours du plus beau coq... Pour qui aime les volatiles, on connaît, quand même. Il y avait 400 concurrents, quand même. 400 coqs. Est-ce que, Laurent, tu aimes les volatiles ? Non, mais c'est un coq qu'elle m'a fait livrer. Une poule, à mon avis. À mon avis, c'est une poule. Moi, je sais, mais je peux rien. C'est le week-end, je suis réveillé à 6h du matin à cause d'un coq, vous allez voir. Non, non, mais ma parole, que c'est pas un coq. Et ma question est, Laurent, aimez-vous les volatiles ? C'est pas une autruche. Une autruche, elle m'a fait livrer une autruche. Un ferroquet. C'est ça ? C'est super. Tu verras, tu verras, tu auras la surprise. On ne me dit rien. C'est pas ça, c'est que c'est méchant, une autruche. Ça mesure 2 mètres de haut, ça a un coup comme ça, c'est un marco-piqueur. Sous la neige en plus, la peau. Non, tu ne t'attacherais pas à une autruche ? Je me suis bien attaché à vous. Tout peut arriver, tout est possible. Des pigeons, peut-être des pigeons voyageurs, un truc comme ça. 400 coqs, en tout cas, étaient en concurrence pour ce grand prix du Président de la République. Non, mais c'est une autruche. Il est fou avec ces autruches. C'est une conversation entre deux fous, là. Tu as des chevaux, tu as des ânes, tu as des canards. Tu peux faire des lasagnes. Tu peux. Le coq Orpington, je reste sur mon coq. Le coq Orpington est ocre, homogène, avec un buste fièrement bombé. Une crête droite et bien rouge. Ce qui est emmerdant, c'est qu'il est anglais. Et ce n'est pas le coq français, une fois de plus. Il ne dit pas Cocorico. Il dit Cocorico. Cocorico. Non, c'est Cocodulbi. Cocot of the Queen. Cocot of the Queen, oui, c'est pas mal. Non, mais c'est emmerdant, quand même. On organise un salon de l'agriculture à Paris. On a 400 coqs qui concourent. Il y a un anglais. On a des coqs bretons, des coqs gaulois, des coqs de chez nous. Il y a de la coq colombienne aussi. Non, franchement, c'est emmerdant que ce soit un coq british. Pourquoi il a eu le droit de concourir, surtout ? Ils auraient dû lire un coq au vin. Tu sais que parfois, c'est mieux quand tu ne vas pas au bout de tes blagues. Non, Pierre. Même Stéphane et celles, la semaine dernière. On a revendiqué, celle-là. Ils auraient dû lire un coq au vin. C'est le titanisme. J'avais l'impression. Si on résume l'émission, voilà. On fait deux heures et demie d'émission. Oui, à peu près. On résume tout. On résume tout. Et on dit, qu'est-ce qu'ils auraient dû lire comme coq ? Un coq au vin. Il y a aussi un cochon qui a eu le prix de celui qui aurait dû être président de la République. Ça, c'est mieux. Merci, Yann. Sur Europe 1, Vigon, Bami et Jay. C'est un trio. Vous voyez de qui il s'agit ? Vigon, c'était le candidat de The Voice de l'année dernière. Exactement. Eric Bami, c'est le choriste de Johnny Hallyday, qui a été aussi finaliste de La France a un incroyable talent. Et Jay vient des Poétique Lovers. Ils se sont mis à trois pour sortir un extrait de cet album qui sortira le 25 mars seulement. Il faudra être patient. On saura l'être. Et la chanson s'appelle Feelings. Europe 1. On va se gêner. Do, Ré, Mi, Faci. Do, Ré, Mi, Faci. Liado. Serge Liado, bonjour. Bonjour, Laurence. Salut à tous. Comme Christine et Yann et moi qui sont travaillés à l'époque, de Rien à Siré, et des émissions suivantes dans tous les sens ou changements de direction, sur cette radio où Frédéric Lebon a fait, on va dire, une grande partie de sa carrière. Il nous a quittés hier. Il était très jeune. Frédéric, on a une pensée pour lui et ses proches. Et vous avez retrouvé, tout à l'heure, on a entendu des voix parler. Vous, évidemment, vous avez retrouvé des chansons. Voilà, je vous ai fait un petit medley de chansons. Il y a, bien sûr, en entier, cette chanson que nous aimions beaucoup, qui s'appelait Les nanas niaises, toutes les égéries de Serge Gainsbourg. Et puis, quelques extraits aussi de voix de Véronique Sanson, Rita Mitsuko, Nicoletta et Sheila, bien sûr, qui était un de ses points forts. Hommage à Frédéric Lebon. Pour une chanson, on a voulu faire sauter la taille. Je trouve ça vraiment con. Mais ce genre de menace est banale. C'est comme l'électricité. Un effouvant qui voudra faire ça casque aux gays. Qu'il soit au théâtre ou dans son joli resto, Il est toujours pareil. Il nous gratifie d'un bon mot, son humour n'est jamais en sommeil Ça fait longtemps que je ne fais plus de disques d'or, pourtant je fais des efforts On ne parle aujourd'hui que de Vanessa, on ne connaît plus celle-là, c'est-à-dire moi Et la vie est de moins en moins chouette, donc j'ai coupé mes couettes Faudrait que je pense à changer de métier, les temps sont durs, tout a changé Maintenant je suis présente à prison, je fais concurrence à demi-d'honne Quand je ne sais pas, j'improvise, je ne peux pas stopper Papa les a tous fait chanter ses amours, c'est vrai qu'on n'avait pas de voix Ses amours ne font du plaisir, qui l'aimait les nanas niaises Le jour pique maillot, le temps d'une chanson J'avoue que si j'en ai chanté du quinze coups C'était pour les petites pètes, trouvées tout autour Ne plus des plaies est-ce que si j'étais sa nana niaise Seuls nous, nous, nous aimions le temps d'une chanson C'est rigolo Il a souvent s'éclaté le ritard Je ne sais pas si je valais sa nanaise Je veux te plaider Si je faisais sa nanaise Nous, nous, nous aimions le temps d'une chanson Na, na, ah Moi j'avais même pas compris son humour Ses sucettes à la nuit m'allait me détour Ne plus des plaies est-ce que si j'étais sa nana niaise Mais j'y aurions mon berger son bâton Il m'accrocie de p'tits papiers, moi l'poil lourd Mais nos hommages, ceux qui s'en foutent le ginsou De lui des plaies est-ce que si j'étais sa nana niaise Nous, nous, nous souvenons le temps d'une chanson Allez, on ferme ! Lui des plaies est-ce que si j'étais sa nanaise Nous, nous, nous souvenons le temps d'une chanson Merci Serge Goliadot pour ce choix Merci à vous Un repas ? On va se gêner ! Christine Bravo, Titoff, Jérémy Ferrari, Christophe Beaugrand, Yann Watts, Pierre Benichoux Sont avec vous une heure encore Et au téléphone, les deux nouveaux challengers Stéphanie et Kamel Bonjour ! Oui, bonjour ! Stéphanie, on ne vous entend pas, j'ai l'impression Oui, bonjour ! Ah, ben bonjour à tous les deux ! Alors c'est que vous êtes mal poli Non, 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 bon non ! Ah, j'étais sûre ! Stéphanie, vous êtes à Soyercourt ? Soyercourt, oui ! C'est où ça ? Alors c'est entre Amiens et Saint-Quentin, en Picardie En Picardie, que faites-vous dans la vie Stéphanie ? Alors j'anime un groupement de 26 établissements de santé qui œuvrent ensemble sur des questions de développement durable, énergétique, environnemental... Trop compliqué, j'ai décroché moi ! En tout cas, vous n'avez pas l'accent Picard, c'est dommage ! C'est pour moi l'accent Picard ! L'accent Picard, maintenant, c'est... Picard surgelé ! C'est pas très sexy, quoi ! Stéphanie, qu'est-ce qu'il y a où fait hier soir ? Hier soir, je me suis occupée de mes deux petits bouts de choux Qui s'appellent ? Parce qu'il n'y a pas que la nourriture dans la vie ! Qui s'appellent Baptiste et Timéo Et puis, quand même, après, il y a quand même la nourriture j'ai préparé le dîner pour moi et mon compagnon Et alors, c'était quoi au dîner, hier soir ? Alors, on a mangé des escalopes à la Normande Ah, c'est bon ça ! Vous savez, avec les champignons moutard de crème C'est bon ça ! Et puis, avec du riz ! Ah, c'est pas mal ! Voilà ! Et en petit dessert, non, rien ? Oh ben, un simple yaourt ! Un simple yaourt ! Stéphanie, je vous présente Camel, qui est à Colombe ! Salut Camel ! Mes amitiés, Laurent ! Oh ben, mes amitiés aussi, Camel ! Que faites-vous à Colombe ? Je suis directeur d'établissement élémentaire, donc d'école ! Oui, je m'en doutais un peu ! J'avais bien l'impression d'être convoqué chez le directeur, là ! Ouais ! Il te disait mes amitiés, monsieur Lequier, quand... Nous allons parler des rythmes scolaires, si vous le souhaitez ! Ah non, non, non ! Parlons d'autre chose ! Ça va l'école ? Comment ça se passe dans votre école ? Ça se passe très très bien ! Je suis en zone sensible, dans une école qui est un petit peu mixte, mais avec des élèves très très intéressants, et puis beaucoup de parents impliqués dans l'avenir de leur enfant, donc tout se passe bien ! Donc ça va pas si mal que ça ! Et vous, votre soirée ? Non, non, non ! On est même, je vous le dis, on est heureux ! On est heureux dans l'établissement ! Hier soir, nous avons mis en place le conseil d'école pour réfléchir un peu sur le calendrier de l'année prochaine ou de l'année suivante ! Très bien ! Et alors vous êtes plutôt pour, quand même parlons-en, pour les grandes vacances passées à 6 semaines l'été ? Écoutez, très sincèrement, aujourd'hui je pense qu'il est important de passer à 6 semaines, parce qu'aujourd'hui, et pour rendre service au fait que toutes les personnes travaillent, que ce soit des femmes ou des hommes, et surtout sur le fait que 8 semaines, à mon avis, il y a trop de déperditions de la part de certains élèves ! Ça serait plus facile pour vos élèves qui sont en liberté conditionnelle ! J'entends Christine qui veut parler, mais bonjour Christine, comment allez-vous ? Très bien ! Je voulais juste dire qu'il y a quand même en France 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances, et 8 semaines à traîner, c'est vachement dur ! Je partage absolument votre idée, mais je tiens juste à vous dire que nous, dans notre établissement scolaire, on fait partir quand même une dizaine d'enfants tous les étés, avec la ville de Colombes, avec la mairie, des enfants qui ne partent pas du tout ! C'est bien ça ! Mais il faudra installer les mêmes ou vous faites un roulement ? Non, 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 absolument pas ! C'est après avoir une concertation avec les enseignants que nous mettons en place un critère pour essayer de faire partir ceux qui ne sont jamais partis en vacances ! Mais par contre, moi, il faudra installer des clims, hein ! Parce que pour aller à l'école quand il fait 40 degrés, si tu reprends l'école en plein mois d'août... Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Oui, bien, bien ! Nous, on était obligés, je me rappelle, d'arrêter... Putain, vous allez dans la cour et faire 10 fois le tour ! Mais, début juin, on était obligés d'arrêter tellement il faisait chaud, on ne peut plus apprendre quand il fait trop chaud ! Oui, mais Marseille n'est pas le centre du monde ! C'est la gare de Perpignan, le centre du monde ! Oui, mais en Algérie, comment on va faire, alors ? Ah, monsieur Bénichoux ! Pierre, Pierre, je vous apprécie vraiment énormément, vous me rappelez mon oncle Jules, qui est pied noir aussi... Alors, je vais maintenant vous demander à l'un et à l'autre... Vous avez fort à faire, là, Stéphanie, attention ! Oui, je vois ça, oui ! Stéphanie Camel, il s'agit d'un séjourverichic.com que nous nous offrons. Europe 1 et verichic.com sont heureux, peut-être, de vous envoyer dans un des 4 étoiles ou 5 étoiles des palaces en France et en Europe, choisi par ce site internet d'exception. Aujourd'hui, c'est l'hôtel Les Agassins, un havre de paix luxueux, qui est à quelques minutes à pied des remparts de la cité d'Avignon. Ce 4 étoiles à 28 chambres, Les Agassins, une belle piscine, une terrasse ombragée, un restaurant proposant une cuisine au savoir provincial. L'hôtel Les Agassins est une des sélections, verichic.com, mais pour y aller, évidemment, il faut répondre à cette question que voici. On connaît des oplostettes rouges, on connaît des oplostettes oranges, mais de quoi s'agit-il ? Car on nous les vend sous un autre nom, parfois. Vas-y, Kamel, sous quel nom nous les vendons ? On en parle de tout simplement les empereurs ou les kernes ? Les empereurs ! Bonne réponse de monsieur le directeur ! Je n'ai rien compris. Moi, ni la question, ni la réponse. J'ai compris ni la question, ni la réponse. Alors la question, c'est que, évidemment, comme pour le bof, on commence à s'inquiéter pour le poisson. Quand vous achetez du poisson, que ce soit en surgelé, du poisson pané, il est parfois inscrit qu'on vous vend de la sole, qu'on vous vend de l'empereur. Et il ne s'agit pas, évidemment, du poisson qui est écrit sur l'emballage. Mais c'est vachement grave ! Je ne vois pas pourquoi il se priverait. C'est dégueulasse. Et l'empereur, donc ? Qu'est-ce qui vient ? Quel empereur ? Non, mais l'empereur, c'est un poisson. Ah, c'est un poisson ! Oui, oui, c'est un poisson. Ah, je pensais à un empereur ! Mais t'as déjà vu qu'on vendait de l'empereur surgelé à un vrai empereur ? Des bâtonnets au Napoléon, c'est très bon. C'est assez cher, en plus, je crois, l'empereur. L'empereur, c'est pas aussi cher que le capitaine. Alors, justement, l'empereur se vend, alors que le vrai nom scientifique, c'est l'oplostète orange ou l'oplostète rouge. Peut-être de con, c'est bien. Et on vous le vend parfois, c'est écrit sur l'étiquette, dorade rayée, parce qu'on peut le vendre encore plus cher au prix de la dorade. Mais en tout cas, c'est monsieur le directeur qui a gagné, bravo pour l'empereur. On lui fait une bonne chance, Laurent, d'expliquer en zone sensible qu'il allait passer cinq jours dans un palace. Eh oui, c'est vrai. J'espère qu'il sert pas de la saloperie à la cantine. Stéphanie, je suis désolée pour vous. C'était un plaisir quand même de vous avoir au téléphone. Oh, elle est mignonne. Plaisir partagé, Stéphanie. Ah, mais merci beaucoup. Et je voulais savoir si c'était possible d'avoir quelques places pour aller au théâtre. Ah, là, évidemment, quand il y a une demande derrière, ça fait moins sincère. Mais enfin bon... Oh non, non, non. Non, non, j'aime beaucoup votre émission, alors je l'écoute depuis... Bon, ben si vous voulez aller voir Martin Lamotte et Jean-Ben Guigui dans Inconnus à cette adresse, on vous offre deux places pour le théâtre Antoine et on vous embrasse, Stéphanie. C'est la 80e édition de cette fête. L'année dernière, on a à peu près tenu, on va dire, dix minutes avec cette fête avant que vous la retrouviez. C'est jusqu'au 6 mars qu'a lieu cette fête, tous les ans dans la même ville. Et cette fête, évidemment, donne lieu à de nombreuses décorations, à un défilé, à des vraies festivités comme toute fête qui s'impose. Est-ce que c'est une grande... La 80e édition. Elle a lieu dans une seule ville, la même ville chaque année. Dans une grande ville ? Oui. À Munich. Oh, une grande ville. Qu'est-ce que vous appelez une grande ville ? Une grande métropole française, par exemple. Une des dix ou quinze premières villes de France. Oh, dix ou quinze, je ne suis pas sûr. Non, c'est une petite ville. C'est une petite ville. Est-ce qu'on se déguise ? Alors, il y a un défilé, donc j'imagine qu'il y a des déguisements. C'est en France, on est d'accord. C'est en France. C'est pour fêter un événement historique ? Il y a des chariots, vous voyez, c'est comme un corso fleuri aussi. Ah, quand même ! Oui, oui, oui. C'est pas Nice. C'est pas Nice, non. Est-ce que c'est dans le sud de la France ? C'est dans le sud de la France. Oui, j'ai compris quand il a fait... Fête des glands ou des trucs comme ça ? Non, mais je veux dire, c'est une fête d'un truc idiot ? Je peux même vous dire que c'est la deuxième manifestation hivernale, grand public, de la Côte d'Azur. Ah. Je ne vous en dirai pas plus. Ok. C'est déjà bien. C'est un terme géographique parce que c'est déjà beaucoup. Si on trouve la ville, on va trouver tout de suite de quoi il s'agit. C'est la fête de quelque chose, mais de quoi donc ? Un Saint-Tropez ? D'un vin ? Non, d'un vin, non. Alors d'abord, il faut trouver la fête de qui ? L'année dernière, vous avez tenu 10 minutes, donc j'espère 5 cette année. C'est la fête d'un... On fête un objet ? Un objet, non. C'est pas le melon de Cavaillon ? Non, c'est pas la fête du melon. Un saint ? Un saint ? Comment ça un saint ? On fête un saint, Saint-François. De la citrouille ? Non. Des lavandes ? Non. D'un truc qui se mange ? D'un truc qui se mange, oui. De la pastèche ? Ah, attends, c'est un truc qui se mange, c'est bien. Du mimosa ? Non, ça c'était il n'y a pas longtemps. Tu mange beaucoup du mimosa ? Tu auriez de... Mais si vous mangez du mimosa, à part les oeufs... C'est curieux de manger du mimosa quand même. Un fromage ? Un fromage, non. La fête de la dinde ? C'est vrai qu'elle nous coûte. La fête de la dinde ? Oui, je ne sais pas. C'est la fête de Christine. C'est la fête de quelque chose qui se mange ? La fête de l'huître. De l'huître. De l'huître, non, à Saint-Tropez. La fête de l'huître, non. C'est pas à Saint-Tropez. L'oursinade. Pardon ? L'oursinade. C'est quoi ça, l'oursinade ? On prend des oursins et on mange des oursins. Et on dit, c'est l'oursinade. On ne connaît pas l'oursinade. Est-ce que ce qui se mange est un animal ? Ce qui se mange n'est pas un animal, monsieur Bougon. C'est un légume. Un légume ? Non. Un fruit. La tomate ? La tomate. Vous voulez le nom scientifique ou le nom usuel ? L'endive. Une orange. Fruits, d'ailleurs, si vous... Alors, pareil, là, je vous dis fruits, mais... C'est une tomate ? Vous allez me dire que ce n'est pas tout à fait un fruit. Parce que la tomate, c'est un fruit. Alors ? Ce n'est pas une tomate. Le concombre. Le concombre, non. Ça, ce n'est vraiment pas un fruit. Il faut trouver la ville et la fête de quoi sert ? Ça se mange salé ? La fête du concombre, c'est à la loge, samedi prochain. N'importe quoi. C'est le pruneau d'Agin ? La fête du pruneau d'Agin, c'est à Agin, vous voyez. Oui. Là, on est où, là, on est où ? C'est pas trop sur la côte d'Azur, Agin, mais enfin bon... La fête de l'olive ! Non. Je vais dire. C'est un menton, c'est un menton. Un menton ? La fête de la rose ! Mais alors, et un menton, qu'est-ce qu'il y a ? Les oranges ? Le parfum ! Mais non, il n'y a pas des oranges. Les melons, des jujubes. Des pamplemousses. Vous avez tout dit, sauf... Des mandarines. Non. Des clémentines. Des bambes d'anous. Écoutez, je vais vous aider. Je vais vous aider, ça prouve que vous avez vraiment... Mais je l'ai dit ! Je l'ai dit ! Les citrons, les citrons ! La fête du citron ! Mais je l'ai dit tout à l'heure ! Pas entendu. Si, je l'ai dit. Quand vous étiez aux toilettes, sûrement. Pas du tout, pas du tout. Je l'ai dit. C'est les citrons. J'ai dit sur la côte d'Azur, les citrons. C'est la deuxième manifestation hivernale de la côte d'Azur, la fête du citron à Menton. Et moi, tu sais comment j'y vais, moi, là-bas, j'y vais en sabot, moi. Vous n'êtes pas à l'abri d'un mauvais est, méfiez-vous, parce que franchement, la pierre... Tu sais comment j'y vais, moi ? J'y vais en sabot, moi, à la fête du citron. Pourquoi ? Parce que je vais à Menton en galoche. Alors là... Alors celle-là, je pense que... Elle vient de loin. Même dans les années 20, elle était pourrie, celle-là. Non, mais celle-là, pour la comprendre, déjà. C'est ce qu'on appelle une planterie pour un pifio. Enfin, ça existe depuis 80 printemps. Je n'ai jamais allé à la fête du citron. Ben non, il a 75 ans. Non, je ne peux plus. Elephant. C'est du thé, ça ? Ce n'est pas du citron. Mais c'est aussi un duo qui sortira son premier album le 13 mai. Un avant-goût de l'album avec cette chanson collective, mon amour. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, on commence par l'affaire DSK et Marseille à Lacoube. Mon cher Paul Vermus, avec surtout cette phrase prononcée par l'avocat. Les gens avec lesquels j'ai travaillé. Il cite, évidemment, l'auteur du livre, Marseille à Lacoube. Les gens avec lesquels j'ai travaillé... C'est Yacoube. Alors, depuis le début, tu dis Lacoube. Oui, ou Yacoube, comme vous préférez. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'elle ait dit, les gens avec lesquels j'ai travaillé m'ont un peu dégoûté après coup, parce qu'ils se sont servis de moi comme d'un instrument pour te nuire. Alors, qui sont ces gens qui l'auraient forcé, d'après ce mail, d'après l'avocat de la défense ? D'abord, rappelons qu'elle s'est rétractée dans les journaux en affirmant hier qu'elle n'a pas été manipulée par personne. Oui, mais il faut qu'elle se mette d'accord avec son avocat, alors. Alors, l'avocat, maître Christophe Bigot, c'est l'avocat de Stock, affirme, et je les ai eus au téléphone, que le directeur de Stock, Jean-Marc Robert, n'a jamais forcé la main, et j'en ai la preuve. Le contrat prévoyait qu'elle ne toucherait les 20 000 euros qu'à la publication du livre. C'est-à-dire qu'elle pouvait, à tout moment, arrêter, si vraiment elle avait des pressions impossibles, sans avoir à rembourser un centime, parce que souvent, on signe des contrats avec les éditeurs, on prend l'avance, et puis basta, on n'en donne plus de nouvelles. Elle, elle n'avait pas besoin de rembourser un centime, puisqu'elle n'avait rien touché, ce qui prouve bien qu'elle n'a pas été manipulée. Comme me l'a signalé mon ami Serge Liado, on appelle ça un avaloir, sauf que pour Descartes, c'est pas vraiment... Un avaleur. Surtout quand on parle d'un succès de librairie. Bref, alors... Alors bon, j'ai même appelé Geoffrey au Nouvelle Obs, en disant peut-être que le Nouvelle Obs, qui a fait tout un numéro, qui a dû doubler ou tripler ses ventes, ils l'ont peut-être manipulé aussi. En fait, la une, elle s'est décidée, la une du Nouvelle Obs s'est décidée il y a dix jours entre Jean-Marc Robert et Jérôme Garcin, le patron des pages culture du Nouvelle Obs, comme on fait d'ailleurs d'habitude. Donc, il n'y a pas... Il faut arrêter tout ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des remords, il y a une mauvaise conscience, et il faut qu'elle trouve des arguments. Mais malheureusement, des arguments, il n'y en a pas cette fois-ci. Je voudrais signaler qu'hier, on a donné la liste, c'est l'IB qui nous l'a donnée, on l'a reprise, on a l'air cité le journal Libération, à propos des livres qui avaient été interdits. On a dit que le dernier, c'était celui du docteur Gubler, à propos de la santé de François Mitterrand. On a évoqué aussi les livres de Bardot, de PPDA, de Catherine Breillat sur Rocancourt, et les Rosebonbons aussi, je crois. En disant que ces livres-là avaient peut-être eu des demandes d'interdiction, mais qu'ils n'avaient pas été retirés de la vente. J'ai eu un mail de Denis Robert qui dit « C'est une erreur, c'est mon livre » qui date de 2006, bien après 1996, « Clearstream, l'enquête », qui lui, a été interdit, et personne n'en parle, d'ailleurs Libé qui reprend la liste des livres l'oublie, et c'est vrai que Denis Robert qui a fait « Clearstream, l'enquête », son livre a été interdit en 2006. Et qui a travaillé pendant 20 ans à Libé, par parenthèse. On quitte DSK, vous êtes d'accord, Paul ? Oui, on quitte DSK, c'est assez duré, vraiment. Boulez-bile, ça c'est plus rigolo, boulez-bile. Alors bon, boulez-bile, Olivier Delcroix, c'est lui qui a signé le nanar de la semaine dans le Figaro. Il faut savoir qu'Olivier Delcroix, Laurent, c'est un spécialiste de la BD. Il a attendu ce film avec impatience, et c'est parce que c'est un spécialiste, un expert, qu'il a été déçu. Il dit « On s'ennuie ferme, les enfants baillent, loin de l'esprit de l'album de Rubin ». Bon, Robin, alors vous me dites... C'est pas Rubin, ce qui a fait Boulez-bile, hein ? Rubin, et nettoyez-vous les oreilles, hein ? Comment vous dites ? Rubin. Non, Rubin, c'est avec un O. J'ai toujours du mal à faire mes U, moi. Finalement, oui. Bol Vermos. Vous m'appelez comme vous voulez, moi, Samerou, vous savez, je me vexe pour rien. Vous savez comment... Voilà, ça se saurait. Alors, vous avez le Parisien, Hubert Lisée. C'est pas une critique. Hubert Lisée a tout simplement rencontré du bosque. Donc, ça lui évite de dire du mal du film. Lorsque vous lisez l'article, ce sont les émotions de l'acteur qui avait 13 ans à l'époque et qui racontent, voilà. Ah non, non, je suis désolé. Il y a quand même une critique, puisque je lis sous le nom du Berlizé, Boulez-bile, comédie familiale d'Alexandre Charleau, et puis il y a ce qu'on appelle une signalétique, et il y a deux petits cœurs. Ouais, écoutez, moi, j'ai pas vu deux petits cœurs. Ah bah si, moi, je les ai là. Alors, je suis désolé. C'est pas le même, hein ? Sous l'article, vous avez l'article. Vous avez l'article devant les yeux ? Attendez, attendez, j'arrive, page 41. Je sens qu'il va voir les cœurs, là, dans deux secondes. Vous l'avez l'article devant les yeux, Paul ? Oh putain, j'avais pas vu les deux petits cœurs. Ah bon, alors écoute, Laurent, quand même... Donc vous êtes fait en fumée par Hubert Lizé ? Ouais, ouais, ouais. Bon, écoutez, je me suis fait avoir, mais pas vraiment non plus. Oh la vache. Parce que lorsque vous lisez Le Monde, la critique du Monde, elle est très, très sévère. La mise en scène triche à tous les états. Bah c'est bien ce que je dis. Donc pourquoi il y a deux petits cœurs dans Le Parisien ? Eh bah il y a deux petits cœurs, parce que Hubert Lizé, finalement, il a aimé, voilà. Bon, écoutez. La nouvelle star, maintenant, que sont devenus les... Alors, ne me parlez pas de Willem ou Julien Doré, on sait. On s'en fout, on s'en fout. Non, c'est pas qu'on s'en fout. Jonathan Serrada, bon, il est parti se reposer en Inde, on n'a pas vraiment eu de nouvelles, et il a tourné dans des sitcoms. Ça, c'était la saison 1. La saison 2, vous avez Steve Estataf. Estataf, Estataf. C'est pas que sur les E, c'est pas que sur les E, c'est un problème. C'est sur les voyelles. C'est sur les voyelles. Les voyelles, il a raison. Franchement, j'ai écorché sur un nom, il n'y a pas de quoi se marrer. Ce garçon, c'est l'écorché vif. Il a enregistré un dernier disque à Los Angeles, il est resté à Los Angeles, et on a pu le voir récemment dans une édition sur France 2 qui s'appelle Célébrité Express. Attention, danger sur la notoriété qui est très souvent éphémère. Vous avez Myriam, saison 3, Myriam Abel, c'est une bimbo. Elle a eu un enfant, et puis on l'a vu sur Energy 12 dans les émissions de Michalak, les anges de la télé. Et on passe finalement à la saison 6, à Mandine Bourgeois. Figurez-vous, sa tournée avait été annulée. C'est une chance. C'est une chance qu'elle ait leur revision sur France 3. Une chance. Et oui, elle va nous représenter. C'est bien, c'est bien, parce qu'elle n'avait plus rien à faire. Sohan, après. Alors, Sohan Faya. Sohan, il fait des concerts, ça je suis sûr. Il a vendu 14 000 exemples de son dernier album. 14 albums. C'est ni les chiffres ni les lettres. Soyez gentils. Il a décroché le Buzz Awards 2012, catégorie Meilleur artiste marginale. Bon, c'est une carrière très mitigée. C'est quoi le Buzz Award ? Alors, vous avez la saison 8, vous avez Luce. Alors, elle a décroché un rôle au cinéma dans Ouf, où elle donne la réplique à Eric Elmo-Skino. Je ne sais pas comment elle a réussi à le dire. Il ne s'est pas planté sur les voyelles, c'est déjà bien. J'avoue que j'ai eu du mal. Et puis, elle a travaillé un peu avec Max Boublil. Boublil ? Boublil. Les voyelles aussi. Boublil, dont le film sort aujourd'hui. Oh là là là. Le carnage. Boublil, c'est Boulet. Allez, au revoir, Paul. L'invité d'honneur est arrivé. Il est temps de raccrocher. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée, mes camarades ne savent pas qui vous êtes. Mais ils vont tout faire pour vous identifier. C'est parti. Est-ce que vous êtes un chien ? Non. Est-ce que vous arrivez à prononcer correctement toutes les voyelles ? Non. Vous êtes une femme ? Non. Est-ce que vous êtes beau gosse, puisque vous êtes un homme ? Oui. Ah. Est-ce que vous êtes modeste ? Tous les invités disent oui. C'est ça, c'est marqué maintenant. Même Jean-Benguigui. Oui, c'est ça. Méfiez-vous. Est-ce que vous êtes un intello ? Oui. Vous lisez beaucoup ? Non. Laurent, vous pouvez nous confirmer que c'est un intello ? Parce qu'il y a un intello qui ne l'est pas. Sur l'échelle de Scheim, on va dire 6-7. Ah, quand même ? Oui. Sur l'échelle de Jean-Dormeçon, vous êtes à moins 12. Ok, vous portez des lunettes ? Non. Est-ce que vous avez des cheveux ? Oui. Bruns ? Vous avez un peu réfléchi, quand même. Oui, c'est ça. Combien ? Combien ? Combien, à peu près ? On voudrait un chiffre. Beaucoup. Beaucoup. Voilà, vous êtes français ? Oui. Est-ce que vous portez des cheveux longs ? Non. Ou comme on fait maintenant très court ? Comme on fait maintenant. Avec une petite moustache et un short, vous voyez ce que je veux dire ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous avez des enfants ? Oui. Célèbres ? Non. Est-ce que vous êtes mariés ? Non. Est-ce que vous êtes très reconnus dans la rue ? Ça va. En arrivant, là, par exemple, on vous a demandé des autographes ? Oui. Est-ce que vos enfants ont leur permis de conduire ? Non. Ça, c'est une bonne question. Bravo, putain ! Oui, parce que c'est ton deuxième donné. C'est n'importe quoi. Est-ce que vos enfants sont des délinquants de la route ? Non. Et qu'ils n'ont plus de permis de conduire ? Mais tu vois, moi j'ai brillé, toi c'est l'inverse. Je vois toujours le côté positif. C'est bien, c'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes connus pour votre voix dans votre métier ? Oui. Vous avez fait des longues études ? Non. Est-ce que vous avez des problèmes avec la justice ? Ça m'arrive. Un type qui a des problèmes avec la justice de temps en temps. Est-ce que vous avez déjà caché un cadavre ? Non. Est-ce qu'on vous a proposé de participer à Splash, le grand plongeon ? Non ? Ah bon. C'est bizarre. Je croyais qu'ils allaient demander à tout le monde. Donc, vis-moi à toi. Est-ce que vous avez eu une femme célèbre ? Est-ce que vous voyez un indice ? Vous avez reconnu la chanson et la chanteuse ? Oui. Est-ce que ça va vous aider, cette affaire-là ? Est-ce que lui, ça l'aide déjà ? Est-ce que vous comprenez l'indice ? Oui, je comprends. Vous êtes quelqu'un qui vous indignait beaucoup ? Non. Est-ce que vous êtes un philosophe ? Non. Vous avez des opinions politiques connues ? Non. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie d'avoir le point levé ? Non. Ça ne me fait pas peur. Est-ce que vous avez un rapport avec Bayard ? Non. Sans peur et sans reproche ? Quelqu'un qui travaillait avec RTL ? Oui. Ben oui. Ce serait vraiment tordu comme indice. Chevalier, sans peur et sans reproche. Vous avez déjà rencontré Amel Bent ? Oui. Ah, ça c'est une bonne question. Vous avez participé à une émission avec Amel Bent ? Non. Mieux que ça, hein. Il vous est arrivé d'écrire des chansons pour Amel Bent ? Vous avez une relation sexuelle avec Amel Bent ? D'autres questions. Est-ce que vous êtes auteur ? Vous écrivez des livres ? Non. Des chansons uniquement ? Oui. Est-ce que vous composez également de la musique ? Oui. Est-ce que ça vous arrive du coup d'interpréter également ? Oui. Est-ce que vous êtes connu plutôt pour être un mec sympathique, rigolo ? Oui. Oui. Vous êtes souvent dans la loge ? Non. Est-ce que vous êtes souvent invité dans les émissions de télévision ou de radio parce que vous êtes un bon client ? Non. Non. Est-ce que vous voyagez beaucoup ? Oui. Pour votre métier ? Oui. Vous parlez plusieurs langues ? Oui. Un autre indice. Je suis le forcené C'est comme ça qu'ils m'appellent à la télé Ils disent le forcené J'ai pas choisi la haine Toute seule, elle est montée Ah, ça c'est difficile, mais ça peut vous aider si vous connaissez la chanson et le chanteur. C'est Gainsbourg ? Non. Vous êtes un forcené ? Oui. Ah oui, en plus. Vous êtes pas commode quand même comme garçon. Est-ce que vous avez déjà tourné au cinéma ? Non. Vous avez fait de la pub ? Non. Est-ce que vous êtes plutôt sportif ? Non. Est-ce qu'il y a eu une bande dessinée sur vous ? Non. A qui vous pensiez ? Dominique A. Dominique A, c'est pas bête. Il y a eu une bande dessinée sur Dominique A ? C'est un des personnages d'une BD. Est-ce que vous aimez bien le football ? J'adore le football. Vous avez regardé le match hier ? Barcelone-Réal de Madrid ? Non, je regarderai le match ce soir. Je suis pour Paris. Ah, ce soir, il va regarder... Vous êtes fan de Beckham, donc ? Oh, attention, Titoff et moi, là, on va... Hein ? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va vous recevoir quand même. C'est pas Paris, votre club favori. C'est un autre club. Non, c'est Paris, mon club. Ah, c'est Paris. Alors, on se trompe alors sur... Et on le sait, cette notoriété publique ? Vous en avez parlé ? Non. Est-ce que vous avez un pseudonyme ? Oui. Ah ! Est-ce qu'il vous est arrivé de passer une journée entière sur le canapé rouge de Michel Drucker ? Jamais. Pascal Obispo ou Calotte Jérôme, propose-t-on ? Voilà, ben non. C'est ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous faites régulièrement des concerts ? Oui. Vous êtes plutôt un homme de scène ? Oui. Vous faites plus de 50 concerts par an ? Oui. Ah oui, tout le temps sur scène. Tu veux savoir s'il touche les intermittents du spectacle ? Ben oui, oui. On veut savoir si je finance ce monsieur quand même ou pas. Est-ce qu'on danse quand on vous écoute ? Ah, c'est une bonne question, ça. En général, c'est mieux quand on est chanteur. Ah ben, ça dépend obligatoirement. Ça dépend. On ne danse pas sur... Il y a des chanteurs sur Maxime Le Forestier. Les gens, ils ne se tortillent pas trop, quoi. J'en vois ça. On ne se rend plus, par exemple. Son Severino propose... Il n'a pas répondu. Propose Yann Moix. Ça n'est pas Son Severino. Ben, il dit que oui. Il préfère qu'on danse sur ses chansons. Mais est-ce que vos morceaux passent en club ? C'est ce que vous vouliez demander à Christine, je pense. Oui. Est-ce que vous jouez de plusieurs instruments ? Non. Un dernier indice. Ces mots jetés un peu pour voir Derrière un clavier va savoir Quel enfant sage moi Et avec cet indice, normalement, vous devriez soit trouver une nouvelle question, soit carrément le nom, évidemment, de notre invité. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'est un gros, gros indice. D'ailleurs, la preuve, c'est que Titoff et Christophe Beaugrand m'ont transmis d'ores et déjà un petit papier sur lequel est inscrit le nom de notre invité d'honneur. Bravo de Christophe. On se tait maintenant, c'est sûr. Christine ? Ça, c'était Patrick Brouel. Ah oui, c'est ça, c'était Patrick. Est-ce que vous êtes pote avec Patrick ? Oui. Très pote ? Pote. Ça, c'est bien comme réponse. Vous ne connaissez pas depuis si longtemps que ça, mais c'est vrai que vous avez fait connaissance récemment, on va dire. Je l'aime beaucoup. Voilà. Votre instrument, c'est le piano ? Non. La guitare ? Oui. Vous avez déjà accompagné Johnny Hallyday ? Non. Si vous êtes sage, vous avez le droit à une deuxième question de Pierre Benichoux. Attendez. Parce qu'on le sent, il a l'air prêt. Est-ce que vous avez eu une maîtresse célèbrissime ? Non. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un chanteur plutôt à texte ? Ce n'est pas lui. Oui. Allez, vas-y Pierre, une question, vas-y, je crois en toi. Christine, bravo, pensez à Louis Bertignac. Ça n'est pas Louis Bertignac. Ah, ce n'est pas bête. Non, Pierre. Non, mais c'est vrai. Non, Pierre. Non, franchement, j'en ai connu une fois que je suis une bardeur là. Non, non, parce que justement, je pensais à Louis Bertignac l'autre jour. Oui, l'autre jour. Non, mais on cherche un pseudo, de toute façon. Oui, on cherche un pseudo, vous avez tout à fait compris, cher. Yann Mouac, c'est ce pseudo pour l'instant seul. Titoff et Christophe Beaugrand l'ont trouvé. Voici un autre indice pour les quatre autres. Le jour va bientôt se lever, elle assommeille. Quel plaisir de se rouler en boule chez soi, l'estomac bien rempli. En fait, elle se contente de 100 grammes de nourriture par jour, soit environ un dixième de son poids. Ah, ça, c'est un bel indice. C'est un très, très bel indice. D'ailleurs, si Stevie avait été là, il aurait posé la question qu'il fallait dès le départ de cette émission. C'est vrai. C'est un oiseau. Pardon ? Il parle d'un oiseau, là ? Non, non, il ne parle pas d'un oiseau. Elle est perdue, là, je vous sens Christine perdue. Est-ce que vous jouez de la trompette ? Est-ce que vous êtes noir, joueur de trompette, de jazz et mort en 1991 ? J'ai trouvé Laurent, c'est Miles Davis. Christine Bravo, si vous m'écoutiez de temps en temps, ça vous donnerait des bons indices. Je viens de dire, si Stevie avait été là, il aurait posé la première question qu'il fallait dès le départ. Alors, est-ce que vous êtes gay ? Non, non. Ce n'est pas du tout à ça que je pensais. Il n'y a pas que ça dans la vie de Stevie. L'autre jour, il est arrivé que, par hasard... Ah, est-ce que vous avez un nom de bête ? Un nom d'animalier ? Voilà, vous comprenez parfois ce qu'on veut dire. Est-ce que vous avez été à deux doigts d'être président de la République ? Quoi ? Non. À qui vous pensiez ? À DSK ? Ah, à cause du cochon. Le cochon. Il n'a que ça à faire, DSK, venir comme invité mystère. Il a écrit assez peu de chansons pour Amel Ben, DSK. T'imagines l'attaché de presse dans la loge de Nord, enfermée avec DSK ? La peau. Est-ce qu'on s'est vus il n'y a pas longtemps ? C'est sympa. C'était Christine, bravo. C'est sympa. Allez, donnez-moi le nom. Vous savez, le truc blond avec des lunettes. Et bien sûr, Christine, elle ne connaît que deux chanteurs qui ont des noms d'animaux. C'est quoi ? Il y a Serge Lama et Colette Renard. Elle est morte. Comme Colette Renard, effectivement, n'est plus là. Ce n'est pas Serge Lama. Il restait Serge Lama. Mais ça n'est pas Serge Lama. Écoutez ça plutôt. Ça ne vous dit rien, Jérémy Ferrari ? Pour le moment, non. Est-ce que c'est un animal à quatre pattes ? Peut-être que vous pourriez poser d'autres questions. Non, mais allez brancher sur la bête. Vous êtes nul. Est-ce que vous broutez ? Je broute, c'est là. Je crois que je vais demander... Il broute souvent, Didi. Vous avez de la chance. Je crois que je vais demander à Christophe Beaugrand et à Titov, qui sont les deux plus malins et les deux plus dans le coup, surtout dans l'émission. À part Ferrari. Finalement, Ferrari, il ne connaît rien. Je vous rappelle, c'est moi qui ai gagné tout à l'heure les produits de beauté. Qui a le mieux bossé ? Alors évidemment, Yann Moix, je ne sais pas d'où il a sorti ce nœud, il propose la loutre. C'est pas loin. Alors allez-y, Titov et Christophe Beaugrand, c'est... La fouine. La fouine, évidemment. Je ne sais pas qui c'est. La fouine. Vous ne connaissez pas la fouine, Christine. Aïe, 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 aïe. Bonjour tout le monde. Vous connaissez la fouine, Jérémy. Je connais, mais c'est vrai que là, ça ne m'est pas revenu. La loutre. La loutre, c'est pas mal aussi. Tu vas faire un featuring avec la loutre. C'est bien. Et en parlant justement de brouté, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que j'ai une barbichette ? Non. Moi, j'ai très bien. Non. Non. Ben non. Alors j'ai une barbichette pour passer le balai avant de passer la serpillère. Ah, c'est bien. C'est très chic. C'est l'heure du goûter. C'est bien. La fouine nous apporte. Elle n'avait qu'à prendre la question. Tu vois ? T'as compris ? Oh mon Dieu. Vous êtes libre mercredi prochain pour venir avec les enfants. On est mercredi, c'est bien. Il y a la DSL dans ton bureau. Il n'y a pas la DSL dans ton bureau. Il y a eu quatre albums. C'est le cinquième déjà ? C'est le cinquième, oui. Le cinquième album. Comme tout nouvel album. Drôle de parcours. Et le premier extrait de cet album, qu'on entend pas mal déjà sur les différentes radios, qui est déjà un succès, qui est une bonne chanson. Moi, j'aime bien la fouine. A chaque fois, ils se moquent de moi quand je dis ça ici dans l'émission. Attends, c'est parce que le lendemain, tu viens en survêt, tu te dis, bro, je kiffe la fouine. Alors forcément, ça fait bizarre. Ils se sont moqués de moi parce qu'ils se trouvent que par hasard, totalement par hasard, il faisait très froid. La fois où je vous ai reçus, on n'est pas couché. La semaine d'après, j'avais un sweat. C'est vrai. Et j'avais une capuche. Une sorte de, comment on pourrait dire, de caillera, de caillera. Alors c'est vrai que maintenant, régulièrement dans les émissions, je fais exprès, je fais « Wesh la fouine ! » Bon, de toute façon, tout le monde sait que le droit, c'est mon poteau. Voilà. Et comme on dit, on s'en jaille. Et tac, paf, boum. Oui, tac, paf, boum. Et ça le fait grave. Le choc de culture, ça finit par jaille. Et tac, paf, boum. Est-ce que vous voulez bien faire un petit jeu avec moi ? Je te tiens, tu me tiens par la barbucelle. C'est vrai qu'on a irrésistiblement envie de te tenir par la barbucelle. Vas-y, touche-le. Ce grand garçon-là. Il est très, très grand, il faut dire la fouine. Vous mesurez combien ? 1m98. 1m98. Qu'est-ce que vous entendez par « wesh » très exactement ? Wesh, c'est un petit mot sympa qu'on dit quand on ne sait pas trop quoi dire. D'accord. C'est bien ce qui me semblait. Justement, la première chanson s'appelle « J'avais pas les mots ». Voilà, on y revient. « J'avais pas les mots », c'est le premier succès, car ça va déjà être un succès, c'est sûr. Extrait du nouvel album de la fouine. La fouine est notre invité d'honneur, il est au Zénith, à Paris le 15 novembre prochain, j'imagine avec une tournée à travers la France. Ben oui, au Zénith. Putain, mais c'est vraiment venu. C'est une star. C'est une star. Il vend beaucoup d'albums, la fouine. J'avais eu du flair, parce que ma première question, c'est « êtes-vous un chien ? » Et en plus, j'ai failli, mais j'avais peur que ça vous aide trop, manifestement, ça ne vous aurait pas aidé. J'ai failli dire le mot « chien » à une importance dans sa carrière, parce qu'il y a eu une chanson quand même. Ça s'appelle « reste en chien ». Exactement. Ça s'appelle comment ? « Reste en chien ». « Reste en chien ». Tu peux articuler ? « Reste en chien ». « Reste en chien », tu sais, c'est une expression « en chien », tu connais ? Non, ça a été un de vos premiers gros succès. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de refaire votre barbe, c'est ça ? Oui, j'étais en train de faire ma petite barbichette, elle sort du brushing. C'est mignon. Oui, mais alors là, c'est pour balayer, ça. Là, c'est autre chose. Là, c'est pour réclamer, là, ce qu'il a fait. Non, 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 non. C'est le seul pour cette phrase. C'est pour Ramoné. Ça, c'est pas possible. Oh là là, qu'est-ce que vous faites après l'émission ? Je suis dans un état, je te jure. Je préférerais que vous n'ayez pas les mots, ou pas ? J'avais pas les mots. J'avais jamais pas les mots. Je trouve que cette chanson, j'avais pas les mots absolument. Formidable, je le dis. Merci. Sincèrement, elle devrait être apprise dans les écoles. Parce que c'est ça que les enfants n'ont pas les mots. Et comme tu les as pas non plus aujourd'hui, j'avais pas les mots. J'avais, j'avais pas les mots, Pierre. C'est facile à retenir en plus. Vous étiez au fond de la seclave, ou plutôt au premier rang ? Moi, j'étais près du... Du radiateur. Tertaria. Et vous, vous étiez au fond de la seclave, alors ? Ouais, ça va, ça m'est arrivé. Mais alors, vous êtes un intello, vous avez dit ? Non, je ne suis pas un intello. Sur l'échelle de Shime, il vous est... Moi, j'ai dit 6 sur l'échelle de Shime. Mais il faut dire que l'échelle de Shime, c'est... Pardon ? Vous êtes méchant avec Shime, quand même. Ah, moi, je lui dis qu'il est méchant avec Shime. Il y a beaucoup de gens qui sont méchants avec Shime. Non, on l'a baisé bien, mais elle est con comme un balai. Non, non, non ! Alors là, non ! Je m'inscris en faux, ce n'est pas vrai. Les indices, maintenant. Le premier. Visez la lune ! Pourquoi Amel Bent ? Tout simplement parce que sur le nouvel album, il y a un duo avec Amel Bent. La chanson s'appelle Carl. Je ne sais pas si on l'a calée, mais on peut peut-être avoir un petit extrait pour voir ce que ça donne. Parce que vous êtes sur l'album de Bruel. C'est vrai que vous prêtez votre voix à une chanson de Bruel sur, on va dire, les dangers d'Internet. On en avait parlé avec lui quand il était venu ici. Et là, c'est Amel Bent qui vient sur votre album. C'est une copie ? Oui, oui, oui. La première fois que j'ai rencontré Carl. Il était triste, allongé sur son lit d'hôpital. Il connaissait mes albums par cœur. Il me répétait « Founi, baby », puis j'étais dans le cœur. Quand l'ami tombe et que les infirmières ferment la porte, je mets mon casque et toutes tes musiques me transportent. Ma famille habite à 500 kilomètres d'ici. Donc le soir, je m'ennuie, la chimio comme amie. Je suis trop content de t'avoir rencontré. On peut faire une partie de console, s'il te plaît. Et on a joué ensemble toute la journée. Les manettes étaient sans fil, mais ses bras étaient branchés. Elle fait des cœurs, c'est très triste, cette chanson. C'est un enfant malade que vous avez rencontré à l'hôpital ? Oui, je vais régulièrement rencontrer des enfants dans les hôpitaux. Et puis j'ai rencontré ce petit jeune qui s'appelait Carl, avec qui je me suis noué d'amitié. Et puis le jour où son père m'a appris son décès, j'étais tellement triste que j'en ai écrit une chanson. Et ça a dit cette chanson Carl. Et il y a une chanson qui s'appelle Ray Charles aussi. Alors pourquoi ? Alors c'est une petite gimmick assez marrante, où je dis Ray Charles, Ray Charles. Les jaloux, je ne les vois pas. Appelez-moi Ray Charles. Enfin, c'est encore un mort. Mais c'était moins classe, Gilbert Montagné. Gilbert Montagné, c'était moins classe. Il faut dire que c'est vrai que c'est un des rapports dont on peut dire qu'il y a des textes évidemment, mais aussi il y a des mélodies. Parfois on vous dit, peut-être, c'est souvent le cas dans le rap, dès qu'on a un peu trop de succès, on dit « Ah oui, mais on quitte un peu trop le rap, il vient vers la variété. » Depuis mon premier album, j'adore la variété. C'est pour ça que j'aime bien. Les adeptes de rap adorent mes albums, parce que depuis le début, je ne m'en suis jamais caché. J'adore la variété française, j'adore la chanson. Il y a plein de petites références à la chanson française dans mes albums. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Quand je partirai », qui est une sorte de remake. En fait, j'ai été beaucoup inspiré par la chanson de Jacques Brel à mon dernier repas. Il y a une chanson qui s'appelle « Red Bull et vodka », je le dis aussi pour Pierre Ménichoux. Si vous voulez que j'en serve maintenant. Qui a été inspiré pour Christine, bravo. « Red Bull », je n'ai jamais goûté, c'est bon. Mais non plus. Et la vodka, tu as déjà goûté ? Oui, la vodka, j'ai fait sur le deuxième au championnat du monde. Il y a un peu de rapports qui est aussi sur l'album, c'est Youssoufa. Il vient à plusieurs reprises. C'est ça, c'est un ami, et puis c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps. Youssoufa, je crois que j'ai expliqué tous les indices, Amel Bent, Patrick Bruel. Ah non, quand même, c'était « The Game », qui est un grand rapports qu'on a entendu comme dernier indice. Et la chanson qui parlait de Forcené, c'est un groupe qui s'appelle « La Blanche ». Parce qu'à tout début, vous n'appeliez pas « La Fouine », mais « Le Forcené ». Je crois qu'on a tout expliqué. Ce qui compte, c'est le nouvel album. L'album s'appelle « Drôle de parcours », et c'est vrai qu'il a un drôle de parcours, « La Fouine », mais en tout cas, son parcours passe par le Zenith à Paris le 15 novembre prochain. Merci « La Fouine ». Merci donc. À demain, 15h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada